Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Il a fallu qu'un jour ou l'autre, et qu'on en parle, c'était prévu dans la saison qu'on parle de nos petits amours, de nos petits êtres vivants, nos petits boules de poils. Sans eux, qu'est-ce qu'on serait d'ailleurs ? Ça c'est une bonne question. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs Lionel, on va essayer d'expliquer. Oui, tu voulais dire quelque chose Lionel, je t'entends bien dire une phrase. Non, c'est bien le complément de l'homme. Le complément ? Quand on dit que c'est quand même le meilleur ami de l'homme, que ce soit le chien, le chat, ce qu'on veut. Le poisson. Moi, je sais que ça sert, ça réconforte. On connaît même des membres de ta famille, dans nos amis, il y en a un qui a neuf lapins. Neuf lapins avec neuf caches, comme quoi même les lapins, on les aime tout ça. Ça serait dix poissons rouges, qu'est-ce que ça ferait ? Ça nous fait du bien, psychologiquement ça nous apporte quelque chose, et c'est ça qu'il faut se dire aussi. J'ai une question, pour les chiens, on en parlera après, parce que c'est une histoire particulière. Pour les chats, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils t'apportent en fait ? Parce que tu as combien de chats ? Les chats, c'est le petit côté câlin, tendresse et tout ça, donc je trouve ça sympa. Tu es parti de deux chats, maintenant tu en as quatre. C'est ça. Récemment en plus. Pourquoi quatre ? La dernière récente. Oui, trouvée, c'est ça. Il y a une sortie d'incendie, on va dire, pour la dernière. Quand j'y pense. Alors que pour les chats, c'est leur côté affectif qui t'attire. Oui, même pour les chiens, je veux dire. La chienne que j'ai, c'est une peluche, c'est une grande peluche maintenant. Quand j'ai vu la photo quand elle était petite, j'ai craqué dessus. Oui, alors les chiens, c'est une autre histoire. En fait, c'est une histoire particulière, les chiens, parce qu'en fait, tu avais d'autres chiens auparavant avec ta famille. Oui, oui, j'ai toujours eu des chiens. Voilà, tu as toujours eu des chiens, tu as été même élevé avec les chiens. Si on peut se permettre de dire ça, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir, on n'est pas des gens non plus. Non, moi, je suis né parmi les Dobermans, il faut dire ce qui est, parce que mon père était éducateur canin. Donc, voilà, des chiens, il y en a eu un certain nombre à la maison, je n'ai jamais eu de problème en plus avec. Parce qu'on a tendance à dire que le Doberman est un chien méchant, mais bon, comme je dis, tel maître, tel chien. Mais tout dépend de toute façon du maître et de la manière qu'on éduque un chien. En fait, si tu l'élèves comme un chien d'attaque, il ne va pas te faire le rong-rong, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr. Si tu l'élèves comme un chien. J'ai eu des Dobermans, j'ai eu un Rottweiler. Il y a eu des Rottweiler, ça je ne l'avais pas, je ne m'en souviens pas. Doberman, je m'en souviens, j'ai eu des photos. Quand j'ai été agent de sécurité, donc j'avais un Rottweiler avec moi. Oui. J'ai eu un Fox Terrier, un Shih Tzu, là j'ai un Berger, ça revient. C'est vrai que je te vois bien avec un Shih Tzu en tant qu'agent de sécurité. Oui, non, non, quand même pas. Donc le prochain, ça sera un Chihuahua pour toi, il n'y a pas de soucis. Non, 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 le Chihuahua, je n'aime pas. Ah non, c'est un artésien. Alors, pourquoi ? C'est quoi, c'est l'esthétique ? Non, ce n'est pas l'esthétique, c'est trop petit, ça gueule pour un oui, pour un non. Oui. Donc voilà, non, je n'aime pas. Et puis, ce n'est pas mon genre de chien. Moi, je suis plus gros chien en fait. Un saucisson. Un saucisson. Oui, donc, par rapport au chien, comme tu as dit, tu as eu des concours, tu as même eu des coupes, tu as même eu des prix. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. On n'est pas des mythos, je rassure tout le monde aussi. Je les ai vus de mes propres yeux. Donc, j'ai vu mes propres yeux. Oui, on a fait plusieurs concours dans toute la France et dans certains pays de l'Union Européenne. Donc, voilà. Donc, bon, ce n'est pas pour s'en menter, mais voilà, on a pas mal barulé. Et puis, voilà. Bon, maintenant, on s'est calmé. Ça fait quelques années qu'on s'est calmé, mais bon, voilà. À titre personnel, je n'ai jamais eu de chien. Non pas que je n'aime pas les chiens, mais comme je vis en appartement, j'ai toujours du mal à éduquer et élever un chien dans un appartement. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais de chien. Donc, du coup, je me réfère au chien. J'ai toujours eu des chats dans ma vie quand j'ai réfléchi. Parce que le mot premier chat, j'avais quoi ? J'avais 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Pendant 10 ans, après, c'est ma mère qui l'a gardé. Après, j'ai eu son Gohan. C'était en 2005. Et après, maintenant, on a réglisse. Princesse, c'était à toi. Ce n'est pas à moi. Donc, c'était un peu différent. Mais voilà, je trouve que j'ai eu des chats. Et les chats m'ont toujours apporté quelque chose, surtout dans les moments difficiles, on va dire. Parce qu'on a toujours eu des moments difficiles. Et puis, les animaux, ils voient que tu as détresse tout ça. Et puis, ils t'apportent cette douceur et ce calme, cette sérénité que tu as besoin dans ces moments difficiles. Et c'est pour ça que je m'attache beaucoup aux chats, moi, personnellement. Est-ce que c'est ton cas, Lionel ? Oui. Moi, c'est parce que j'aime bien les bêtes. J'ai toujours aimé les bêtes. Et puis, je ne dis pas que plus tard, j'aurai toujours un chat ou un chien. Mais après, pas autant que maintenant. Parce que ça demande beaucoup de temps. Après, tu ne peux pas faire non plus tout ce que tu veux. Parce que les chiens, tu ne peux pas forcément les amener partout. Donc, ce n'est pas évident non plus de trouver du temps. Tu serais dans un appartement, ça m'attendait que tu aurais eu deux chiens et quatre chats quand même. Non, ça c'est sûr. Là, c'est parce que tu as l'avantage d'être dans une maison. Oui, voilà, une maison, il y a un jardin, il y a de l'espace. Mais de toute façon, moi, je n'arrive pas à concevoir le chien en appartement. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai pris. Excusez-moi, j'ai dit que j'ai la bronchite. Ça, c'est dit, ça s'est fait. Je ne ralive pas à parler aujourd'hui, je vais y arriver. Donc, ouf, non mais ce n'est pas grave, il faut s'y habituer aujourd'hui parce que toute la semaine, j'ai supporté. Donc, pour les chiens, oui, moi non plus, c'est pour ça que je n'ai jamais de chien chez moi en appartement. Donc, on ne me verra jamais avec un chien en appartement, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Non, mais je trouve que le chien n'a pas sa place dans un appartement, je veux dire, un chien, quelle que soit la taille, pour moi, il a besoin d'espace, ça a besoin de se défouler et tout. Donc, voilà, ce n'est pas en vivant dans un appartement, quand je vois, même sur, j'ai des amis qui vivent en appartement sur Paris ou des trucs comme ça, même de la famille. Bon, moi, je n'arrive pas, c'est le genre de truc que je n'arrive pas à concevoir. Alors, pourquoi les animaux nous touchent ? Alors, on va essayer d'en faire, pour commencer à parler en termes psychologiques, j'ai essayé de voir ce que ça donne. Donc, pendant longtemps, les animaux n'étaient considérés qu'en fonction de leur utilité. Aujourd'hui, ils suscitent en nous, en fait, d'authentiques émotions et font parfois même partie de la famille. Alors, qu'est-ce qui nous attire vers eux ? Donc, est-ce que c'est un vide affectif pour moi ? Oui, personnellement. Chez les chats, en tout cas, chez les chiens, je ne sais pas, mais chez les chats, oui. Chez les chats, oui, de mieux en mieux. Est-ce que c'est une misanthropie galopante ou est-ce une nouvelle façon d'envisager les êtres et les choses ? Alors, ça, ce sont des questions psychologiques. Alors, question numéro 1, quelle place donnez-vous à votre animal ? Je vais poser la question avant qu'on parle en termes psychologiques. Lionel, quelle place tu donnes à tes animaux ? La place qui est la leur, c'est-à-dire que, voilà, je leur apporte mon attention, mais, voilà, comme je dis, le chien, il faut qu'il sache où il a sa place. Et il passe après tout le reste, quoi, je veux dire, donc, ce qui est tout à fait, pour moi, logique. C'est-à-dire que je préfère faire passer ce qui paraît logique, à mon sens, mon fils, par exemple, après mon chien, ce qui est tout à fait normal. Même si j'ai tendance à faire passer mon chien avant mon mari. Mais bon, ça, après, ça ne me regarde que moi. Ça, c'est très charmant. Non, mais est-ce qu'on peut traiter son animal comme un enfant ? Ah, moi, je vois avec les petits chats, tout ça, je suis gaga avec eux. Donc, c'est... Ouais, je leur parle comme un être humain, quoi, je veux dire. Je leur parle, quand ils font des conneries, je les engueule comme tout gamin qui ferait une connerie. Et puis, voilà, quoi. Alors, déjà, en termes psychologiques, après, vous réagirez. Vous savez, selon une hypothèse en vogue chez les anthropologues, nous serions génétiquement programmés pour être émus par les créatures dotées des yeux ronds, qui poussent aussi des petits cris. Vous savez, quand ils ont deux mois, les chats, c'est sûr qu'on craque. C'est même pas la peine de rêver. Quand on craque, on craque. Et paraissent aussi vulnérables comme nos bébés humains. De là, la tendance marquée à fondre devant les chiots et les chatons. Et le réflexe de parler, donc, bébé, avec nos compagnons à quatre pattes. Ou alors, où est le gros Wawa ? Ou alors, le gentil toutou, le mignon minou. Selon, donc, en domine... Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y en a qui rigolent, déjà. Qu'est-ce qu'il est grand le Wawa ? Qu'est-ce qu'il est le grand Wawa ? Ça y est, 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 ça y est. Il est où, le petit Yuki ? Il est où ? Ça y est, ça y est, dès que je dis un truc comme ça, il est à fond dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, c'est... T'étais pas comme ça quand t'étais gamin ? Il est où, le petit Wawa ? Non ? Il y a eu le petit Mignon à son PPR, non ? Ah, si, si, j'étais comme ça, mais bon, voilà, après, il y a eu... Comme j'ai eu... T'as jamais été... Tout le monde a été comme ça, faut pas me prendre... Faut pas... Je trouve plus une affection dans les chiens, moi, dans les chats aussi, mais voilà... Dans les chats, non, dans les chats, peut-être pas, mais... Non, mais avec les chats et les chiens, c'est vrai que j'arrive à... C'est une expression qui me... Selon Dominique Guillaume, qui est sociologue et anthropologue, et donc est auteur du livre qui s'appelle « Des chiens et des humains », Donc cette habitude à première vue très régressive et plus rationnelle qu'il paraît, elle tient à ce que nous savons de la compréhension très limitée de nos compagnons, sans oublier que l'animal semble adoré ça. Plus on le complimente, plus il adore ça, vous le savez très bien. Bah oui, forcément. Et s'il remue la queue, c'est pas pour rien des fois. Bon bref, c'est mon côté humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, là, de ce que je viens de dire ? Non, mais tout à fait, après, voilà, quoi, c'est clair que l'animal en lui-même apporte psychologiquement un réconfort qui est sans précédent, hein, parce que le premier vient de me dire que c'est pas vrai, quoi, je veux dire... Moi, ce qui m'embête, ce qui m'embête de ce que je viens de le dire, et de tout, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que certains craquent quand ils sont petits, et après, une fois qu'ils sont grands, on les délaisse, ou on les... On les... Pas rejetés, parce que, normalement, on doit assumer, quand on élève un chien ou un chien, on l'assume, on ne doit pas l'abandonner. Mais il y en a certains qui craquent dès que tu es, puis une fois qu'ils grandissent, ils sont moins attirés, moins... D'ailleurs... C'est pas le petit minou à son pépère et le moua à son pépère, ça m'émerre. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, justement, j'aimerais bien... Disons, c'est pas pousser un coup de violente, mais voilà, c'est que je trouve, par rapport à l'ASPA... Alors, l'ASPA, c'est pas forcément... Heureusement que l'ASPA existe, pour moi. Pour les récupérer, oui, mais bon, au bout d'un certain temps, si personne vient les réclamer, au bout d'un certain temps... Non, je pense pas. Est-ce que dans l'ASPA, ils tuent les animaux ? Ils les... Sauf s'ils ont la rage, je crois. Sauf s'ils sont malades. Normalement, s'ils sont très malades ou qu'ils sont porteurs de maladies X ou Y, là, oui, à ce moment-là, ils emploient à la manière que l'on n'aime pas forcément. Mais sinon, ils s'arrangent toujours pour les placer, quoi, je veux dire... Sachant qu'il existe... Alors, il n'y a pas que l'ASPA qui existe, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a des refuges pour animaux qui existent. Donc, je ne m'inquiète pas pour les animaux en bonne santé, qui ont des petits refuges, en attendant qu'ils trouvent leur famille d'accueil, quoi. C'est ça qu'il faut. Mais moi, je n'y crois pas du tout, sauf au cas exceptionnel. Au cas exceptionnel, oui, c'est vrai que c'est un cas exceptionnel. Mais moi, je me dis heureusement que l'ASPA et les refuges existent, parce que disons que les animaux, je ne raconte pas ce qu'ils deviendraient. C'est le cas. Alors, est-ce que vous avez pour vous des ennemis, des non-dénemis des animaux ? Est-ce qu'il y a pour vous des ennemis, pour les animaux ? Ben, ils ont toujours des ennemis comme nous, je veux dire... Est-ce qu'on peut dire que les jeunes enfants et les enfants sont des ennemis des animaux ? Ah non, pas du tout, non. Pas tous. Ça dépend. Pas tous. En fait, ça dépend, parce qu'il y a des jeunes enfants qui veulent vraiment un animal en douceur, tout ça. Mais il y a aussi des enfants qui jouent avec les animaux comme un ballon, on va dire, en quelque sorte, comme un jouet. Sauf que les animaux ne sont pas des jouets. Alors, comment faire comprendre à un enfant qu'un animal n'est pas un jouet ? Ça, c'est la question que je vous pose. Ça, c'est le problème, c'est que le problème des animaux, et je vais parler surtout par rapport aux chiens, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les chiens, quand tu as un enfant qui l'embête, qui s'amuse avec, au bout d'un moment, ils encaissent, ils encaissent, et au bout d'un moment, ça peut arriver que... J'ai un chiffre, peut-être que ça va vous éclairer un peu plus. Sur 300 enfants de 13 ans, 90% ont indiqué que l'animal fournit de l'amour sans condition. Seuls 10% ont déclaré qu'il n'y a aucun avantage à prendre un chat, un chien ou un hamster. Oui, parce qu'on a oublié les hamsters aussi. S'il n'est pas problématique d'être relativement indifférent des animaux, jouir aussi de les torturer, parce que c'est ça qui m'embête un peu, pourrait favoriser un avenir de délinquant, voire de tueur en série. Ceux qui déclarent avoir fait souffrir des animaux par plaisir dans leur enfance, commettent plus d'actes violents que la moyenne des gens, et parmi des meurtriers accusés de crimes sexuels, 46% se montraient enfants ou adolescents cruels avec des animaux. C'est terrible ce que je vous dis. Et pourtant c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous étiez au courant, est-ce que ça vous surprend ? Moi par contre ça me surprend, oui. Qu'on puisse en arriver à des expriments pareils, c'est... Qu'est-ce que, oui justement, il faut aussi... C'est ça sur des animaux ou des enfants, ou voilà, c'est un général, non, moi je ne cautionne pas ce genre de... Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, Lionel, vite fait ? Non, ben après, oui, voilà, moi ce n'est pas le genre de truc, je pense que, bon, ben... Voilà, quand on prend un animal de compagnie, c'est une responsabilité, c'est comme un enfant, je veux dire. Quand on a un enfant, ben voilà, c'est une responsabilité, c'est... Voilà, ben un animal, pour moi, c'est la même chose, quoi, je veux dire. Donc, ben il faut l'assumer jusqu'au bout, et puis voilà. Et puis si on ne le sent pas de l'assumer, ben on ne le prend pas, et puis c'est tout, voilà. Alors, en termes psychologiques, selon Dominique Guillot, qui est donc la thèse selon laquelle l'animal ne serait qu'un substitut, un doudou vivant pour échapper à la solitude ou réparer l'absence d'enfant, est démenti de le par la réalité. En fait, c'est surtout dans des familles que vivent les animaux de compagnie, des gens qui ont beaucoup d'amis et une vie professionnelle bien remplie en adopte, et la relation avec l'animal peut parfaitement combler jusqu'à un certain point nos besoins de sociabilité, et dans des moments de déprime, de fragilité, elle peut même être préférée à l'échange avec nos semblables, car face à Médor ou à Fifi, nous n'avons pas à préserver une bonne image de nous-mêmes et à faire des efforts. Médor, est-ce que vous trouvez ça joli pour un chien, en fait ? Fifi, c'est très courant chez les chats, mais Médor chez les chiens, c'est moche. Franchement, est-ce qu'on peut, il y a des limites au niveau de, pour appeler un chien, il y a quand même des choses, est-ce que vous vous appelez, c'est peut-être mignon, est-ce que vous appellerez votre chat-chaussette par exemple ? Non, c'est sûr. Il y en a, ça existe pourtant. Oui, il y en a. D'ailleurs, il y a un film qui existe avec Chossette, je ne sais pas si vous avez vu ce film, avec Chossette. Non. Ça date de loin, je ne me rappelle plus du film, je crois que c'est Châtrant, si je ne me trompe pas. Ah, c'est possible. Il me semble qu'il y a Châtrant ou alors l'incroyable voyage, si je ne me trompe pas, c'est un des deux, de toute façon. Moi, je n'appellerais pas Chosson, Chossette, je ne sais pas. Très mouche. Oui, mais des choses comme ça, mais il y a des limites aussi sur comment nommer un animal. Médor, pour un chien, vous trouvez ça bien ? C'est très courant, mais c'est moche. Oui, c'est clair, voilà, c'est bizarre. Ou alors, Fou le corps revient. Oui. Si tu en as deux, tu n'en as pas un, Fou le camp, et l'autre revient. Oui, bien sûr. Comment être schizophrène sur ce coup-là, tu sais ? Non, mais bon, voilà, après, oui, après, c'est comme un peu les prénoms qu'on donne à nos enfants, je veux dire. Il y en a qui donnent des prénoms, ça fait peur, quoi. Je veux dire, tu te dis, mais d'où ils sortent ces noms-là, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, non pas que j'ai quelque chose, mais voilà, moi, j'aurais du mal à appeler, par exemple, ma fille, Mégane, quoi. Tu vois, par exemple, c'est une marque de bagnole, quoi. Il y a bien des prénoms qui s'appellent Renault, c'est bien une marque de voiture aussi, hein. C'est comme le chien... Oui, mais ça s'écrivait pareil, donc c'est pas... Oui, mais c'est là, c'est... Alors que Mégane, ça s'écrivait exactement pareil, quoi, je veux dire. C'est comme... Enfin, moi, ça me gêne un peu, quoi. C'est comme le chien que j'ai vu ce matin, hein. Ses propriétaires, tu sais comment ils l'ont appelé ? C'est une femelle, hein, t'es bien d'accord ? Écoute bien. Louvia. Moi, je trouve ça joli. Louvia, Louvia, en plus, Louvain. Donc, moi, je trouve ça joli. Et pourtant, c'est même pas une... C'est pas une Louvain. Non, mais c'est bien. Mais je trouve ça mignon, moi, Louvian. Ouais, c'est un caniche. Eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir une race précise pour qu'elle s'appelle Louvian, non ? Ah non, non. Après... Regarde, moi, ma dernière petite minette, elle s'appelle bien Cendre. Eh ben, ouais, voilà. Alors ça, par contre, il va falloir que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi c'est... Parce que vu qu'elle sort d'un incendie et qu'elle est restée pendant 3-4 jours dans des cendres, eh ben, voilà, je l'appelais Cendre. Cendre, et puis l'autre, ça sera cigarette. Non, mais là, tu l'as cherché, non, celui-là, quand même. Cendre... Non, alors, en fait, c'est un petit nom qu'on lui a donné comme ça, mais elle n'est pas encore baptisée définitivement. Tu peux me rappeler aussi les prénoms de tes autres chats, s'il te plaît ? Alors, il y a Omallée. Jusque-là, je m'en souviens, oui. Il y a Gribouille. Oui, voilà, Gribouille, oui. Non, ça, c'est le chien. Alors, parce qu'à l'origine, il s'appelle Gribouille, mais on l'appelle Gribouillette. Parce que vu qu'il y a deux Gribouilles, ça porte à confusion. Donc, la chatte, c'est Gribouillette. Pourquoi tu l'as pris pour un brouillon, ta chatte ? Il y a... Ben... Il y a Bidochon. Bidochon, voilà. Il y a Bidochon, le roncœur. Non, mais c'est bien pour un chat. Bidochon. Ça, c'est un surnom, Bidochon. Tu ne sais même pas son prénom. Ce n'est pas son prénom, Bidochon. C'est son surnom. Ah, vous l'avez changé. Parce que l'année dernière, ce n'était pas Bidochon. C'était son nom. Et c'est devenu son nom. Sauf que normalement, il ne faut pas faire trois syllabes sur un... Ah, mais tu donnes le nom que tu veux. On s'en fout des syllabes. Oui, mais normalement... Moi, on ne m'a rien dit. Le veto, il n'a pas tiqué ni rien. C'est normalement pour les chats. Enfin, pour les chats, il faut toujours faire en deux syllabes. C'est souvent ce qu'on nous dit pour que les chats comprennent bien, qu'ils saisissent bien leur prénom, en fait. Les chiens, ça va, mais les chats, c'est plus compliqué. On a Bidochon, donc. La Noire, alors la Noire, elle n'est pas baptisée... Sans être raciste, j'espère. Voilà. Allez, alors on l'appelle Blakounette, ou alors c'est Mistègne, ça dépend. Mistègne, voilà. Blakounet, le mien, je l'appelle aussi un peu mon Blakounet, mais c'est mon petit... Il aime bien. Plus je le complimente, plus il adore. La dernière, la petite dernière, qui est surnommée Cendre pour l'instant. Et puis voilà. Cendre. Bon, c'est bien. Comme ça, tu peux chanter du Mylène Farmer, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu peux faire Libertine, parce que Cendre de l'une, petite bulle d'écume, il n'y a pas de souci. Possé par un vent, je m'en... Voilà. Bref, je brûle et je m'en rume aussi. Passons au suivant. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui entre ma... Ce n'est pas parce que j'ai la bronchite que je dois être un petit peu zinzin, mais bon, tout va bien. C'est peut-être la fin de la saison qui approche, qui fait du bien. Moi, par contre, si je peux, oui, par rapport à mon futur métier, oui. De toute façon, je vais être obligé de prendre un chien. Moi, ça, c'est sûr. D'accord. Bon, ça, c'est encore autre chose. On parle peut-être pour les métiers. Justement, parlons des métiers. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça tombe bien que tu me fais une transition. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas marqué dans le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on utilise des chiens pour les métiers ? Après, ça dépend. Il y a certains métiers, tu n'as pas le choix. Oui, mais est-ce que, franchement, c'est bien d'utiliser des animaux pour... Alors, il y a les policiers qui utilisent des bergers allemands. Les militaires aussi. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre ça ? Moi, je suis pour. Ils ne sont pas mal traités, les animaux. Et puis, il faut savoir quand même que le chien a un odorat beaucoup plus développé que nous. Donc, c'est vrai que pour certaines choses, c'est très utile. D'ailleurs, maintenant, on s'en sert pour les avalanches et tout. Donc, voilà, je veux dire, c'est... Je ne sais pas, j'ai vu un documentaire. Ils peuvent aller dans des endroits où l'homme ne peut pas aller, par exemple. Je crois que c'était hier quand j'ai vu une série. Ce que je n'aime pas, c'est la manière que, des fois, on traite les chiens. Nous sommes souvent, d'ailleurs, les chasseurs qui rabaissent les chiens en disant « Allez-y, flairé, allez-y ! » En les rabaissant, en les dénigrant, en les insultant aussi. Je suis désolé, les chiens, ce n'est pas des esclaves. Il y a certaines personnes qui utilisent les chiens pour trouver leur truc. Et à côté, « Allez, ça, clébarre, vas-y, va chercher ça. » Non, mais attends, il y a des limites quand même. C'est juste ça qui me choque, moi. C'est le côté que je ne voudrais pas que les chiens soient utilisés comme des esclaves. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste ça, quoi. Ça, c'est mon petit... En plus, j'ai vu un exemple hier ou avant-hier. Je ne me souviens plus si c'est une série ou un documentaire. Mais j'ai été choqué quand j'ai vu ça, personnellement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ça, ce n'était pas prévu ce que je viens de dire. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que... Est-ce que... En échange, qu'est-ce que les animaux vous apportent ? Qu'est-ce qu'ils vous enseignent en retour ? Ça, c'est la grande question qui tue. Merci pour la réponse. C'est un réconfort mutuel. Ça dépend de... Je vais vous poser une question différemment. Vous savez que les animaux, quoi qu'il en soit, ont des âmes. Ils ont tout ce que vous voulez. Après tout ce qu'on pense, ils ont des âmes. Quand vous les regardez, par rapport au regard des animaux, qu'est-ce qu'ils vous transmettent en échange ? Ils nous retransmettent un peu l'amour qu'on leur donne. Je veux dire, ils savent bien nous le rendre. Je veux dire, moi, je vois ça comme ça. Donc, je veux dire, voilà. Eux aussi, ils ont besoin de tendresse, d'attention et tout. Et bien, nous, quand on en a besoin, eux aussi, ils savent nous le donner. Donc, je trouve qu'il y a un bon échange de procédés qui se fait entre l'homme et l'animal. Alors, je vais arriver à parler parce que je suis un peu embêté, là. En fait, s'ils sont d'indéniables antidotes à la solitude et au stress, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est bien de se dire qu'un chat, ça sert à combler la solitude, mais ce n'est pas une raison d'utiliser des animaux par rapport à nos détresses humains. Si on doit prendre un animal, c'est parce qu'on adore les animaux et pas pour dire, bon, je suis triste, je suis seul, je vais prendre un animal pour combler ma solitude. Bof, pas terrible, quoi. Malgré ça, quand même, les animaux de compagnie sont aussi de véritables donneurs de leçons. Est-ce que vous avez ? Donneurs de leçons ? Et au niveau de vie, à condition de les observer attentivement et de les aimer pour ce qu'ils sont. Donc, l'indéfectible loyauté du chien, par exemple, la fiérosisensualité du chat, l'hypersensibilité du cheval aussi, parce que les chevaux sont hypersensibles, peut-être que les gens ne le savent pas, et il y a aussi l'inaltérable impassibilité du poisson rouge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc, la surenchère dans le choix des épithètes et la règle dans le monde des animaux de compagnie, un univers dans lequel projection narcissique, amour de la nature et connaissances empiriques cohabitent avec plus ou moins d'excès. Qu'est-ce que vous en pensez ? La petite introduction, Lionel est toujours là ? Lionel nous a quittés. Il nous a quittés pendant... Non, non, je suis là. C'est mon micro qui déconne, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ça n'a pas changé entre-temps, ça. Non. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, qu'est-ce que j'en pense ? T'as entendu ce que je viens de dire ? En sachant qu'un poisson rouge fait à trois secondes de mémoire. Donc, c'est compliqué pour qu'il se souvienne de toi. Donc, voilà. C'est bien les poissons rouges. Et vous imaginez qu'il y a énormément de gens qui ont des poissons. Mais il y a des moments... C'est très joli en niveau couleur. Je ne le cache pas. Mais après, à quoi ça sert ? Ça, c'est une bonne question. C'est plus, quand t'as des poissons, c'est plus parce qu'il y a les enfants derrière qui veulent des poissons par rapport aux couleurs, par rapport à tout ça. Si c'est pour le cuir à la poêle après, ça ne sert à rien d'avoir des poissons... Non, 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 non. Ils ne sont pas comestibles. Ah, si, je suis désolé. Ah, les poissons, oh, je sais comestibles. Je suis désolé. Bien sûr que si. Oui, mais bon, ça ne sert à rien. Bon, c'est sûr, tu ne vas pas élever une truite. Tu ne veux pas le piton non plus. Un piton, c'est un poisson ? Un piton. Non, c'est un serpent, mais... Il m'a fait peur. Un poisson chat. Mais excuse-moi, excuse-moi de te... Ah non, le requin-marteau. Excuse-moi de te contredire, mais dans tes connaissances, c'est quelqu'un qui a un piton. Oui. Voilà, donc tu nous dis ça en plus, alors qu'il y a quelqu'un dans tes connaissances qui élève un piton, quoi. Comment on peut... Alors justement, tu vas m'expliquer comment on peut faire pour élever un piton. Il a deux ans, le piton. Oui, mais alors explique-moi comment on peut élever un piton. Il a son terrarium et voilà, c'est... Il se nourrit de souris congelés. Pitié, je ne peux pas. De souris congelés. Que tu fais décongelés. Ah, mais c'est horrible ce que tu dis. Tu achètes ça dans une droguerie. Et ça ne vous fait pas mal au cœur de donner des souris à... Mais elles sont mortes. Et alors, rien n'y pensez, ça me... Tu aimerais donner des lapins au chat, toi ? Non. Ma chaîne a bien croqué le lapin de la voisine. Ah, bon, les chiens peuvent manger des lapins ? Non, mais elle n'a pas mangé. Elle lui a juste fait le coup du lapin et puis voilà. D'accord, ça y est, ça c'est difficile, ça c'est le coup du lapin. Ce n'est pas grave. Pourquoi pas ? Non, en fait, elle est venue, elle ne voulait pas lui faire mal et tout. Elle voulait jouer avec. Et elle a serré un peu trop fort et ça fait « Quick ! » Et puis voilà, fini. Game over. Adieu, le lapin. Adieu, le lapin. Alors, est-ce qu'on peut être amoureux des animaux ? Oui. Bon, amoureux... Bien sûr, beaucoup. Bon, sans être zoophile, s'il vous plaît. On n'en est pas là, s'il vous plaît. Voilà, sans être zoophile, on est amoureux des animaux. Souvent, tu traites... Non, mais tu ne vas pas traiter non plus. Marc Lyonnais, tu m'as inquiété tout à l'heure parce que tu as dit que tu as plus de sentiments, mais plus d'affection envers un chien que ton propre mari, quand même. Oui, non, mais ça, c'est pour déconner. Moi, c'est vrai que ma chienne, par exemple, je l'adore. C'est ma petite peluche. Voilà, je l'adore. C'est vrai que je lui fais souvent des petits câlins. Voilà, c'est tout. Moi, le matin, quand on se voit et tout, elle me fait la fête et tout. C'est génial, quoi. Et quand je pars pendant plus d'une semaine, comme ça va se passer dans pas longtemps, voilà, elle va faire comme toutes les années, elle va m'attendre devant la porte, comme à chaque fois. Ah, ça, c'est le petit rituel, ça, ces petites habitudes. Les chats aussi peuvent avoir des petits rituels et des petites habitudes aussi. J'ai remarqué avec Réglis. Réglis, qu'est-ce qu'il en prend des habitudes de plus en plus dans la maison ? C'est qu'il se sent bien, c'est que le contexte où il est, l'environnement où il est, il lui convient. Et tout dépend de l'amour que tu donnes aussi. Parce que si tu ne te donnes pas d'amour, d'ailleurs, d'une part, il ne te le rendra pas. Ah non, ça, c'est clair. Et de deux, voilà. Si, il te le rendra, mais d'une autre manière. Ah, ben, en te mordant et en te disant. En puissant, en chiant partout. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est possible, ça. Que ça soit pour un chien, un chat, des oiseaux, des hamsters, des lapins. Non, mais les hamsters qui pissent partout, je m'inquiète quand même. Oui, mais si tu l'espoirais, je... C'est que l'environnement ne leur convient pas. Ah, c'est possible, ça. Alors, principale motivation par rapport à l'amour des animaux et l'amour de soi, c'est que l'amour des animaux déclare d'une seule voix 60% des propriétaires interrogés, mais aussi le plaisir d'avoir de la compagnie et de s'en occuper. Le développement de l'enfant est également un argument non négligeable, mis en avant par 70% des familles adoptantes. Les trois quarts des personnes interrogées insistent sur le rôle social de l'animal de compagnie, créateurs de liens et agents actifs contre la solitude et antistress unanimement reconnus. Oui, c'est vrai que ça aide. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que ça aide. Ça aide. Mais ça aide... Oui, mais c'est pas... Les animaux, c'est pas des médicaments pour autant. Non, non, mais voilà, au moins, t'es sûr que... Mais c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Quand t'as passé une très mauvaise journée, tu rentres le soir, c'est vrai que d'avoir un petit câlin de ton animal, qu'est-ce que ça peut faire du bien ? C'est vrai que ça ne fait pas de mal du tout. Et puis ça te... Disons que ça enlève, on va dire, tout le stress et la mauvaise journée que t'as passée. Ça, c'est vrai, par contre. Souvent au niveau des chats. Après, les chiens, je ne sais pas, Lionel. Moi, je suis mal placé au niveau des chiens. Non, mais moi, voilà, j'ai mes petits rituels avec ma chienne. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Ça fait toujours du bien, quoi, je veux dire. Donc, voilà. De temps en temps, je joue avec elle et tout. Donc, voilà. Pas tout le temps, parce que j'ai quand même d'autres chats à fouetter. Mais voilà, quoi. Je trouve qu'on est très forts aujourd'hui. J'ai un char dans la gorge. Moi, j'ai aujourd'hui aussi, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est à fond sur les proverbes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on a. Donc, l'animal de compagnie... Vous voyez, on parle de char la gorge, voilà ce que ça donne. Donc, l'animal de compagnie est un thérapeute qui s'ignore. Donc, si l'animal a le don de défier, non, plutôt de délier les langues et de générer des démonstrations affectives particulières, sa spécificité est justement de ne pas être thérapeute, thérapeute, selon Nadine Santana, qui est psychologue et membre de l'AFIRAC. Je ne sais pas ce que c'est l'AFIRAC, par contre. Elle a dit ceci, à une époque où tout doit être thérapeutique, l'animal de compagnie offre, lui, un espace relationnel qui a certes des effets bénéfiques, mais qui repose sur l'absence de normes et d'attentes particulières. Entre un chien ou un chat et son propriétaire, il se passe des choses d'ordre émotionnel, mais est-ce pour autant thérapeutique ? Non. Non, heureusement, je vous ai dit, un animal, ce n'est pas un médicament. Il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas un anxiolytique, il ne faut pas déconner non plus. C'est pour ça que les thérapeutiques, non. Par contre, c'est vrai qu'émotionnel, c'est clair. Parce qu'ils te transmettent, rien que par le regard, ils te transmettent des choses, c'est hallucinant. Comment vous les craquez face à un animal qui vous fait déjà, dès que tu arrives à la maison, il s'allonge sur toi, il te lève la patte et tout ça, comment tu ne veux pas craquer déjà, dès que tu rentres ? C'est clair. Tu ne peux pas craquer, tu ne vas pas l'ignorer, tu craques d'office. Je me lève le matin, il m'engueule en disant, comme dans le dilatant, mais je dis, qu'est-ce que je fais ? À peine je me lève et je me fais engueuler, enfin, c'est un bonjour assez ruant quand même, qui nous fait son droit, réglissant. Oui, c'est souvent. Je l'appelle, il arrive. Et quand tu as les chiens qui se mettent à... J'appelle par son nom, il arrive de suite maintenant, ça y est. Tu sais, tu as les chiens aussi qui font, quand tu rentres chez toi, crever du boulot, qu'ils t'attendent assis derrière la porte. Je ne sais pas si tu as réussi ça. Une fois qu'ils te voient... Je ne sais pas si tu as réussi cet espoil, Yonel, je ne sais pas si avec tes chats. Est-ce qu'au son de leur nom, tu as des chats qui arrivent, qui viennent vers toi ? Rien que le son de leur... Ah oui, oui, il y a... J'en ai deux, quasiment trois. Pour en arriver là, il faut vraiment qu'il y ait un... On va dire un... Une fusion. Oui, une fusion. Il faut qu'il y ait un lien qui soit vachement fort. Voilà, sinon ça ne passe pas pour en arriver là, parce qu'il n'y a pas besoin de les appeler comme... Vous savez, comme des... Comme ça, viens-y, 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 tout ça. Non, rien que par le son de leur voix, de leur nom, il vient dessus. Et en plus, il miaule. Dès qu'il est en bas, parce que bon, vous savez que j'en suis en mezzanine. Dès que je dis réglisse, c'est réglisse, j'appellerai églisse. Il fait mire, oui, vas-y, je rêve de suite et se met sur le lit. Je n'ai même pas besoin de... Non, mais c'est vrai que... Dès que... Quand le lien est très, très fort, eh bien, voilà, ça va tout seul après, quoi. C'est ça que j'en ai dit aussi, c'est ça. Oui, ça dépend de leur environnement, ça dépend de... Pour la psychologue aussi, la plus grande vertu de cette relation réside dans sa dimension créative. Donc, le fait que la communication avec l'animal soit non-verbale oblige à affûter son sens de l'observation pour le comprendre et être compris de lui. Et en cela, c'est aussi une école de latérité. Pour l'éthologue américain qui s'appelle Aaron Katcher, notre relation avec l'animal de compagnie n'est ni un substitut, ni une singurie des relations humaines, mais un supplément qui les enrichit. C'est en termes psychologiques. Autre terme, c'est que le besoin qu'a l'homme de sa propriété et de la nature est inscrit en lui depuis les origines. affirme aussi, ça a été affirmé par un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Digard, qui est directeur aussi de recherche de la CNRS. Il a dit aussi que le phénomène animal de compagnie est allié croissant avec la perte progressive du contact avec la nature. En prenant un animal sous son toit, l'homme a d'une certaine façon l'impression de la recréer. Et selon l'anthropologue, outre le besoin de la proximité et de la fascination, l'homme serait en quête de rédemption. Dans toutes les sociétés de chasseurs, les hommes rapportent chez eux les petits des animaux qu'ils ont tué à la chasse. Et ces animaux sont élevés comme des enfants. D'une certaine façon, ils équilibrent l'acte de tuer et l'acte de nourrir et aussi d'élever. Dans nos sociétés de grands abattages animaliers, il se pourrait que les animaux de compagnie soient inconsciemment associés à des animaux rédempteurs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la quête d'innocence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, notamment au niveau des chasses d'ailleurs ? Non, bah oui, je ne fâche pas. Non ? Non, moi je n'ai rien à... Tu n'as rien à ajouter, tout est dit. Alors c'est vrai que là, je vous ai fait un petit peu en termes psychologiques parce qu'il fallait qu'on en parle un petit peu pour comprendre comment ça se fait que les animaux... Pourquoi l'homme s'accroche tellement aux animaux. Il fallait qu'on en parle un petit peu en matière psychologique. Là, on va revenir sur les moyens courants. On va revenir un petit peu tout ça. Ça sera plus simple. On va parler des chiffres. Est-ce que vous savez combien il y a de millions d'animaux en France ? Non, un petit peu. Un petit peu confondu, je parle. Animaux de compagnie. Je ne parle pas des animaux sauvages, tout ça. Il y a en total 42 millions d'animaux de compagnie. 42 millions d'animaux de compagnie. Ce sont des chiffres réels. Sachez que 52% des foyers en France en possèdent au moins un. Ça veut dire qu'une personne sur deux en France possède un animal de compagnie. Voilà ce que ça veut dire. Pour le chien, concernant le chien, il est présent dans 27% des foyers. Ça veut dire qu'un peu plus d'une personne... Non, c'est un peu plus d'une personne sur quatre qui possède un chien. Je pensais un peu plus et pourtant... un tout petit peu plus d'un quart. Pour 83% des Français, c'est le meilleur ami de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut dire franchement que le chien, le meilleur ami de l'homme ou est-ce que c'est plutôt le chat ? Là, il y a une grosse bataille là-dessus. Oui, c'est 50-50. Est-ce qu'on peut dire, il y en a qui a les deux, c'est plus le chien ou plus le chat ? Chez toi ? Non, je pense que c'est pareil. Moi, je pense qu'il n'y a pas de plus l'un ou plus l'autre. C'est vrai qu'on a souvent attribué ça au chien. Maintenant, moi, je n'aimais pas de différence en fait. Ensuite, chez le chat, alors par rapport au chat, 25,6% des Français ont au moins un chat. Donc, un quart des Français encore. 45% des foyers à félins comptent au moins trois personnes. Donc, il y a évidemment avec des enfants ou alors en couple, tout ça. Là, par contre, attention, là, c'est un chiffre qui va vous étonner. Concernant le poisson, sachez qu'il y a environ 4 millions d'aquariums en France. Ça fait bizarre de vous le dire, mais c'est vrai. 4 millions d'aquariums en France. 12% des Français en ont installé un chez eux. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de poisson. J'ai eu des tortues, mais je n'ai jamais eu de poisson. Puis, ça ne m'aurait pas intéressé d'avoir un poisson parce que ça va tellement vite, les poissons. Vous ne pouvez même pas partir une semaine parce que les poissons, ça va vite. Vous n'avez pas intérêt d'avoir un poisson. Puis, qu'est-ce que vous voulez communiquer avec des poissons ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter des poissons, d'ailleurs ? Je ne sais pas. À part vous regarder et faire ses grandes bouches, qu'est-ce que ça peut apporter ? Qu'ils vous écoutent mais qu'ils ne vous répondent pas. Oui, bah oui. Surtout qu'il y a une baguette. Oui ? Tu vas me dire, en même temps, un chat ou un chien ne te répond pas non plus. Ah si, il te répond. Moi, l'église, il me répond, il n'y a pas de problème. Dès que je fais ça, pour me répondre, il ne me répond pas avec la parole mais il me répond avec sa manière de répondre. Il m'engueule en plus. Tu l'as déjà vu. D'ailleurs, tu vas le revoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le poisson, il n'y a pas ce même attachement. D'abord, l'aquarium qui brise, on va dire, tout ça. Et puis, tu ne vas pas porter, tu ne vas pas prendre dans tes bras un poisson. Tu ne vas pas le caresser, tu ne vas pas non plus le prendre dans tes bras, faire un canin sur le lit avec un poisson ou alors que j'ai raté quelque chose. Mais bon, c'est très joli au niveau couleur, c'est vrai. Mais le reste affectif, je n'ai pas d'affectif. Moi, personnellement, je ne vois rien d'affectif avec un poisson. À moins que j'ai raté un épisode, mais c'est très joli dans les maisons en tant que décoration. Mais alors après, le reste, je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est sûr. Là, on va faire justement un par un chien, chat et poisson. On va commencer par le chien. Alors, Lionel, tu seras beaucoup mieux placé que moi pour dire si c'est vrai ou pas. Donc, le maître mot du chien, justement, d'après vous, c'est quoi ? Quel est le mot représentatif du chien ? Je pense que Lionel devrait peut-être répondre. Tu as déjà eu des chiens, pourtant, tu devrais répondre. Oui, après, le mot représentatif, il y a plein de mots. Il y a un mot apparemment, il y a un mot qui ressortirait du chien. Vous allez peut-être me dire si c'est vrai ou pas. Non, vous ne voyez pas ? Non. C'est le mot sociabilité. Est-ce que ça vous... Oui. Est-ce que vous voyez ou pas ? Pas d'accord ? Pas d'accord ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, sociabilité, pourquoi ? À la fois au niveau affectueux et aussi respectueux de la hiérarchie. Et il sait observer son entourage avant d'établir des relations personnalisées avec chacun des occupants de son territoire. Lionel, M. Chien, non ? Oui, oui. Après, sociabilité, oui, oui et non, quand même, parce que tous les chiens ne sont pas forcément sociables, malheureusement. Toi, tu as des soucis avec des races de chiens, si j'ai l'impression. Tu as des soucis avec certaines races, apparemment. Non, ce n'est pas des soucis. C'est que, bon, après, il y a des chiens qui sont plus, moins, comment dire, moins sociables que d'autres. Je veux dire, les petits roquets, les petits trucs comme ça. Je veux dire, mais après, bon, voilà, après, je n'ai pas de difficulté avec les chiens, loin de là. Moi, je veux dire, demain, je croise un chien dans la rue, je vais le caresser sans problème. Que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas. Il faut faire attention quand même. Ce n'est pas très recommandé, ça. Normalement. Ce n'est pas recommandé, mais le chien le ressent, de toute façon. Déjà, au niveau des enfants, ce n'est pas du tout recommandé. Oui, c'est sûr, c'est sûr que moi, mon fils, je ne vais pas l'envoyer caresser un chien où je sais qu'il risque d'y avoir problème. Alors, l'esprit du maître, on va voir si Lionel se reconnaît là-dedans. Donc, propriétaire de Teckel ou de Labrador, c'est le même combat de toute façon. Malgré la diversité, non, 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 je te vois venir, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je le vois venir, il me dit, tu vas faire quoi, le mélange du Labrador et du Teckel, c'est ça ? Non, c'est bon, le petit délire là-dessus, ça c'est notre délire parce qu'après les gens vont nous prendre pour des cingliers, il faut qu'on peut aller à l'hôpital psychiatrique après si on dit ce genre de bêtises, si ça peut te faire plaisir, tu diras à la fin. Donc, malgré la diversité de leur motivation, les propriétaires canins partagent une même attirance pour la hiérarchie que ce soit pour le chien, le maître, quoi qu'il en soit. Oui, pour le chien en fait, le maître et c'est son chef de meute, quoi qu'il en soit. Il y a aussi les relations loyales, c'est-à-dire que malgré d'éventuels mauvais traitements, le chien peut demeurer soumis à son maître. Et enfin, si les hommes entretiennent un rapport de domination avec leur chien et le choisissent souvent de grande taille, les femmes préfèrent un animal que l'on peut prendre sous le bras, par exemple, un maître dans le sac à main. Souvent, ce sont... Alors attendez, j'essaie de trouver le... Par rapport aux femmes, c'est souvent... Je vais essayer de trouver la race. Les bichons. Non, ce n'est pas les bichons. Je vais vous... C'est les yorks. que les femmes préfèrent. Les tequels, les yorks. Les tequels, pas terrible. Vous le mettez sous le bras. Il y en a... Sous les bras, un tequel, ça va très vite. Oula, ce n'est pas très agréable. Mais tu as le chihuahua pour les plus riches. Voilà, quoi. Je vois que c'est plus le yorks. Le chien quand même. Le plus représentatif chez les femmes. Je pense que c'est le chien numéro un des femmes. Je vois. Vous en voyez d'autres chez les femmes pour les chiens ? Après, oui, tu as le chihuahua de toute façon, tu as le caniche. Le caniche, voilà. Ça, je suis d'accord. Mais le chihuahua, je suis moins d'accord. Je vois plus effectivement le caniche, le bichon, je ne crois pas beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Bien sûr, les hommes, c'est plus labrador, roteiller, berger allemand. C'est plus les gros chiens. Les gargents. Alors, comme je vous ai dit, donc les femmes qui ont tendance aussi à materner aussi leur chien. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais je pense que les hommes maternent aussi leur chien, je pense. Et il y a un petit bébé, et il y a un petit bébé. Tout ça, j'ai déjà vu Lionel dans toute sa splendeur quand il appelle sa chienne. Il est complètement gaga. je l'ai vu de mes propres yeux. C'est ma fille, voilà. Tu peux confirmer ce que je viens de dire. Ah, mais je confirme totalement. Donc, les propriétaires de chiens apprécient particulièrement son adaptabilité émotionnelle ainsi que sa capacité à manifester une affection inconditionnelle. Voilà, ça, c'est l'esprit du maître. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Lionel, toi qui es chien ? Non, après, voilà, après, le chien, tel maître, tel chien, comme on dit. Donc, il y a une façon d'éduquer, il y a une façon de... Est-ce que c'est vrai que le chien... Le chien est représentatif du caractère de l'homme. justement, je voulais te poser cette question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des idées reçues ? Est-ce que le chien, comment dire ça, prend un petit peu la personnalité de son maître ? Oui. Ah oui, totalement, il y a toujours une partie de personnalité. Donc, en gros, si le maître est agressif, le chien est agressif. Si le maître est doux, le chien est doux comme un agneau. Tout ça. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Si le maître est juste, le chien sera juste. Par contre, il y a quelque chose de très très important, c'est que le maître reste le maître. Ah bah, automatiquement. il ne faut pas que le chien devienne le maître. C'est très important, ça aussi. Parce que si c'est le chien qui devient le maître, c'est foutu. Il faut que le chien, alors c'est moche à dire, mais il faut qu'il soit comme, qu'il reste soumis à son maître. C'est moche à dire, j'aime pas ce mot, mais un petit peu, voilà. Sans exagération. Alors, contrairement, donc la leçon du chien, c'est en fait, observer avant d'entrer en relation. Ses qualités, donc du chien, sont essentiellement relationnelles. Il est observateur, il est empathique, il ressent aussi fortement la peur et le plaisir des humains. Il est placé dans un environnement nouveau. Le chien reste en position d'observation pendant une quinzaine de jours, donc au tout début. Le temps d'intégrer le fonctionnement hiérarchique et territorial de son entourage. Alors, qui est le chef ? Qui nourrit et qui joue ? Ça, c'est une bonne question. Ces informations digérées, le chien, en fait, développe une relation personnalisée avec chacun des occupants de son territoire. Et la spécificité du chien, c'est qu'il va vers tous, mais en tenant compte de sa hiérarchie, à l'exception des moments de jeu où il se permet de bousculer avant de reprendre sa place. Donc, c'est un modèle de sociabilité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le chien, c'est bien dit, c'est bien qualifié. non, mais oui. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as un autre qualificatif du chien ? Têtu, non ? Peut-être ? Oui, des fois têtu, têtu, un peu borné, même des fois. Oui. Voilà. On ne peut pas dire. Est-ce qu'un chien est sale ? Alors, un chien peut être sale, attention. Un chien peut être sale. Maintenant, c'est aussi au propriétaire du chien de le canaliser là-dessus. Je veux dire, moi, c'est arrivé que la mienne, elle fasse un peu des bêtises dans la maison. Bon, on lui fait voir, une bonne claque au cul et maintenant, elle a compris. Donc, voilà. ça veut dire que quoi qu'il en soit, il faut que le maître montre les bonnes habitudes à son chien petit à petit. En parlant du chien, parce que je n'ai pas le côté hygiène. Je ne sais pas si le sujet de l'hygiène, ce sera pour tout à l'heure, je crois. Ah si, je crois qu'il y a par rapport aux conseils. Je vais garder cette question quand on va parler des conseils, ce sera plus simple. On va passer au chat. Donc, par rapport au chat, c'est qu'au niveau de l'esprit du maître, le cliché de l'amoureux des chats, à la fois esthétique esthétique et solitaire, n'est pas tout à fait erroné. Donc, le chat est un animal territorial plus que social. Pour vivre en bonne entente avec lui, son maître doit respecter son territoire et son rythme de vie. Oui, mais est-ce que le chat, là je m'arrête un peu, est-ce que le chat respecte le territoire de son maître ? Non, parce que je vais... Le chat est complètement indépendant. Disons que j'ai un Joe Lincrust chez moi, tu sais, je suis en plein travail devant mon ordinateur. Non, il faut que le chat s'installe entre moi et l'ordinateur. Non, mais tranquille quoi, tu sais, il faut que... J'ai Joe Lincrust qui s'installe. Alors, quand je... J'enviens. Oui, quand je... Oui, j'ai entendu un gentil petit téléphone. Quand je me mets d'à côté, il se met devant moi, je me mets de l'autre côté, il change de côté, il se met devant moi, on dirait. Après, au niveau territoire, après, il a effectivement son petit territoire, il a son petit coin favori, souvent, nous, c'est souvent sur le canapé, maintenant, sur le dossier du canapé, il a son petit territoire. Alors, si tu dors sur son territoire, ça ne lui gênera pas, apparemment. Ah ben non, il dort avec moi. Il y a des fois, quand je dors, bon, ça m'arrive de dormir sur le canapé, il dort avec moi, il est posé sur mon bras, en train de me ronronner dans les oreilles. Donc, pour vivre en bonne entente avec son chat, il est son maître de respecter son territoire et son rythme de vie, ce qui dessine le profil d'un maître non intrusif et davantage porté vers la contemplation et que vers l'action. Les moments d'échange affectif et tactile, généralement choisis par le chat, font de son propriétaire une personne soucieuse de respecter les besoins d'autrui et fermement décider à défendre les siens. Moi ça, ça c'est sur l'esprit du maître. Donc, qu'est-ce que le chat vous donne comme leçon ? Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il vous a parlé ? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Yonel est revenu, non ? Non, il n'est pas revenu, il est encore au téléphone. Alors, la leçon du chat, en fait, c'est que le chat vous laisse vivre, en fait, d'abord, il est vivant et il fait vivre et il laisse vivre le chat. En gros, vous vivez comme vous l'entendez. En fin de compte, comme Lionel y disait, le chat est indépendant. Alors, connaître ses besoins, choisir ce qui lui convient le mieux, le chat n'a pas son pari pour flairer le meilleur partout où il se trouve. Au point que certains soulignent son égoïsme, moi je ne trouve pas. Après, ça dépend de la race du chat. Est-ce que le chat est égoïste ? Je ne suis pas d'accord. Enfin, personnellement, dans tous les chats qu'on a eus, je n'ai pas trouvé les chats égoïstes. Non. Ça dépend de l'habitude que tu donnes au chat aussi. Voilà. En réalité, le chat est un hypersensible, ça c'est vrai par contre. Non. Ah, ça c'est vrai, ça je ne le cache pas, le chat est très hypersensible, dont aussi les capacités d'attachement, certes peu spectaculaires de prime abord, font de lui un compagnon fidèle, présent et calmant. Alors calmant ? Ben oui, quand il te ronronne dans les oreilles, ça te détend. Oui, mais alors le problème calmant, comment vous dire, ça dépend des jours aussi. Oui, ça dépend des moments. Quand il saute partout, qu'il fait partout, en pleine nuit quand tu dors, oui, tout à fait. Alors calmant, c'est vrai par contre, c'est vrai qu'il t'endorme aussi. Il se met à côté de toi, il te ronronne dans les oreilles. Ça fait un joli somnifère sans passer par les moulicaments. C'est vrai pire, c'est vrai pire, parce que moi, c'est vrai que quand, quand moi, je me mets dans le canapé, c'est vrai que quand on réglisse, il vient, ça t'endort. Ah, mais il se couche, j'ai mon bras comme ça, il se couche, il met les deux pattes ici, et sur la tête, tu sais que le problème, c'est que personne ne te voit. Il le met sur les bras, sur les épaules. et en fin de compte, il essaie de pas être sur les biceps, et il pose sa tête sur mon épaule, et voilà, et il ronronne. Alors, le chat aussi, c'est toutefois témoigné son affection par de petites touches de tendresse voluptueuse, ça c'est clair, n'était précis, ni trop près, ni trop loin, et pourrait être sa devise, parce que c'est une vraie leçon d'équilibre affectif. Alors, le trop près, on a un grand spécimen quand même, nous. Mais c'est du chattage qui fait. Lui, quand même, je suis isolé, on a quand même un sacré spécimen, parce que lui, il ne veut pas être loin de nous, enfin loin de moi, lui il ne veut pas, c'est même pas la peine de rêver, il ne veut pas être séparé de moi, c'est même pas la peine, il n'est pas très indépendant, alors ça c'est embêtant, parce qu'il faut que le chat soit indépendant, il faut que le chat ait une part d'indépendance. il a quand même son indépendance, même s'il est, il arrive quand même. Est-ce que Lionel est de retour ? Non, il est toujours au téléphone. On lui posera la question après pour les chats. Alors, on va en arriver maintenant au poisson. Alors là, je vais m'inquiéter, le maître mot du poisson, c'est quoi d'après toi ? C'est la zen attitude. En gros, le poisson, c'est le côté zen. En fait, le poisson, c'est s'adapter n'importe où, ça c'est sûr, pourvu qu'il y ait de l'eau. Donc, c'est une quiétude absolue qui fait envie. Donc, l'esprit du maître par rapport au poisson, peut-on parler de maître à un poisson d'abord ? Non. Est-ce que franchement, quelqu'un qui a un poisson, on va dire que le poisson, d'abord, question numéro un, est-ce qu'on peut dire que le propriétaire, on peut être maître d'un poisson, on ne va pas éduquer un poisson. Je n'ai jamais entendu ça, moi. Alors ensuite, qui peut se vanter d'avoir des échanges affectifs avec son poisson rouge ? Déjà, est-ce qu'on peut avoir une affection avec son poisson rouge ? Est-ce que ton poisson rouge, il meurt, est-ce que tu vas pleurer pour ton poisson rouge ? Si jamais tu as un petit poisson rouge, si un jour j'ai un poisson rouge, ça m'étonnerait. Est-ce que tu en pleurerais de perdre ton poisson rouge ? Non, pas spécialement. Bon, c'est une question que je me pose. Pourtant, il y a des gens, ça existe, il y a des gens qui s'attachent énormément aux poissons, qui s'attachent énormément et effectivement, qui en arrivent à ce stade. Donc, c'est pas ridicule. A la fois, c'est vrai que ça paraît un peu ridicule parce que ce n'est pas les mêmes affections qu'un chien et qu'un chien. Mais à la fois, il faut se dire aussi que ça dépend aussi de la personne qui s'attache à n'importe quel animal. C'est surtout les enfants qui s'attachent aux poissons. C'est vrai. C'est surtout les enfants qui sont sensibles de la perte des animaux, n'importe quel animal d'ailleurs. Oui, aussi. Est-ce que la main qui distribue la nourriture est-elle seulement vue ? C'est une question. Est-ce que les animaux à sang-froid sont en général appréciés par les températures à sang-froid, donc les esprits observateurs, contemplatifs, mais aussi les esthètes fascinées par ce monde silencieux et coloré qui peuvent faire évoluer à leur gré ? Donc, l'aquariophilie est une passion évolutive. L'environnement créé par la main et de l'homme devient de plus en plus sophistiqué à mesure que l'intérêt esthétique et scientifique se développe. Est-ce que le poisson donne une leçon au propriétaire ? On ne va pas parler de maître, on ne va pas démettre au poisson quand même. Est-ce que, franchement, est-ce que le poisson... Pas spécialement, puisqu'il tombe en rond dans son bocal. Alors, il nage dans son aquarium. Quoi qu'il en soit, il faut s'adapter envers et contre tout. Il y a bien sûr l'infinie quiétude du poisson rouge qui peut voir s'écrouler le monde autour de lui sans qu'une seule de ses écailles nefrémis. Il est un peu, d'ailleurs, il en est un peu de M. Jourdain du Zen. C'est une petite image, M. Jourdain, pour ceux qui connaissent, c'est le bourgeois gentilhomme de Molière. Mais la vraie leçon de vie qu'il donne, en fait, que le poisson donne, c'est une leçon darwinienne, c'est-à-dire avec son extraordinaire adaptation dans un milieu totalement artificiel. donc une pompe à oxygène, du sable aseptisé, des algues fluos et le poisson nage qui vit et se reproduit comme s'il vivait dans l'océan. C'est vrai que c'est très vivant. C'est sans doute aussi ce qui fascine les aquariophilies parce qu'ils dépensent des sommes astronomiques pour recréer dans leur salon un petit coin du paradis sous-marin des Seychelles. Donc, c'est une vraie leçon de résilience subaquatique. Donc, en fait, ceux qui ont la passion des poissons, des aquariums, tout ça, voilà, c'est pas une surprise. Après, au niveau affectif, on ne peut pas s'attacher à un poisson. Ça, c'est une autre question. Question que j'ai. Un enfant qui désire, qui dit à ses parents, je veux un animal. Qu'est-ce qu'on conseillerait en retour ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce que les parents souhaiteraient en retour ? Qu'ils respectent l'animal, que voilà. Alors, déjà, en général, l'enfant réclame un animal à partir de l'âge de 5-6 ans. En général. Donc, ça, c'est un des psychiatres qui l'affirme. D'ailleurs, le même psychiatre, il s'appelle Daniel Martichelli. Il a dit ceci. Il demande d'abord un petit frère ou une petite soeur à cet âge-là. Ensuite, puis, il reporte son désir sur un animal, mais concurrentiel pour lui. Donc, les parents doivent percevoir la vraie demande de l'enfant. S'ennuie-t-il à la maison ou a-t-il besoin d'affection ? Trop souvent, l'enfant s'entend dire en retour. Est-ce que tu sais à peu près ce que le parent répond retour ? D'accord, mais... Qu'est-ce qu'il demande le... Mais tu t'en occupes. Exactement. C'est souvent la réponse des parents. C'est un petit peu facile. C'est pour responsabiliser les enfants. Absolument. Bon, c'est très encoissant pour l'enfant, mais quelque part, c'est vrai que pour responsabiliser l'enfant, c'est vrai que c'est la meilleure méthode à employer. Donc, déjà, comme on a dit, un animal, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un jouet. Donc, quand un enfant veut un animal, c'est pour l'éduquer, pour l'élever et pour en prendre soi. Pas pour considérer comme sa peluche, son jouet, son punching ball, son swiffer aussi. Vous savez, l'épaule de chat, ce n'est pas non plus une moquette, ce n'est pas non plus un aspirateur, ce n'est pas un balai. Vous voyez ce que je veux dire. À condition que l'enfant ou même les parents prennent un animal, on va dire de respecter l'animal. C'est surtout ça qu'il faut se dire. On va faire le contraire. S'il y en a qui ne supportent pas les animaux, qu'est-ce qu'on leur dirait ? Il y en a certains qui ne supportent pas les animaux. Il ne faut pas oublier que tout le monde ne n'aime pas les animaux. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à conseiller. Après, ça dépend. Ça dépend de chacun. Alors déjà, premièrement, c'est que pour ces personnes, les bêtes ne sont pas du tout leurs amis. Ils se sentent mal en leur présente et aussi les trouvent sales ou sans intérêt. Ils éprouvent aussi un dégoût qui parle de peur du corps ou de contact physique. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont peur d'un chien rien que par le contact. Ça, c'est vrai. J'ai un témoignage qui dit « Je n'ai pas de tendresse pour les animaux et ils me répugnent. Je n'ai d'ailleurs qu'une envie lorsque je vais chez des amis qui en ont, c'est qu'ils enferment leurs bêtes dans une autre pièce. » Ça a été raconté par une personne qui s'appelle Catherine. Sans pour autant être phobique, cette jeune femme explique qu'elle ne supporte pas la présence d'un animal. Et à l'image de Catherine, les personnes n'appréciant pas les bêtes sont donc animées non pas d'une peur mais d'un agacement, d'un dégoût ou alors tout simplement d'un désintérêt total pour l'espèce animale. Cette attitude de rejet ne cacherait-elle pas d'ailleurs, comme l'indique Annick Laverne qui est docteur en psychologie, une gêne face à l'amour inconditionnel dont les animaux font preuve. C'est la question que je pose. N'est-ce pas ? Oui, c'est sûr. C'est vrai que tu sois avec moi là, tu vois. Est-ce que tu peux me répondre ? Oui, c'est sûr que là, après, qu'est-ce que tu veux vraiment répondre à ça ? Autre chose, on nous dit que les animaux nous ramènent à la simplicité et apportent une affection constante sans retenue. Ça, c'est sûr. Une idée difficile à accepter si on n'a pas été habitué précocement à leur contact. Ça veut dire que c'est vrai qu'on ne peut pas ressentir cette affection, cet amour si on n'a jamais été en contact avec un animal. Donc, on ne peut pas dire que je ne supporte pas d'un animal même pas une seule fois dans sa vie d'avoir essayé d'en éduquer un ou d'en élever un. Même de le toucher, de le caresser. Pas forcément d'en éduquer un ou d'en avoir un. Même de le caresser. C'est juste de s'en approcher. Oui, mais bon... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ressentent si tu veux leur faire du mal ou si c'est pour leur bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'ils ont un sens développé... Autre... Autre phrase, on nous dit, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que l'animal peut nous renvoyer à l'image que nous avons de nous-mêmes. Ça, c'est vrai. On l'a déjà dit. Étant avant tout un être sensitif, en fait, il s'imprègne des traits essentiels de notre personnalité. Il peut alors jouer ce rôle de miroir puisqu'il est souvent à la projection inconsciente de son maître. Ça, c'est sûr. Et ainsi, quand une personne déclare détester par exemple les chats qui sont des animaux indépendants, cela pourrait signifier qu'elle est en conflit non pas avec cette espèce mais avec ce qu'elle représente inconsciemment pour elle. On suit le cheminement, ça veut dire inconsciemment, ça peut être... C'est très psychologique mais quelque part, ce n'est pas faux du tout. En fait, ce sont deux cas de figure qui se présentent à l'heure parce que soit l'individu n'a pas le tempérament qu'il attribue au chat et souhaiterait l'acquérir, donc il est trop dépendant d'une personne, de son travail et désirerait ne plus l'être. Soit, deuxième cas, il possède ce trait de caractère mais il voudrait en changer. Donc par exemple, son indépendance qu'il isole et le fait souffrir. C'est difficile mais en tout cas, c'est des contextes qui existent. Autre point, c'est que... c'est aussi une difficulté à ressentir, c'est qu'en fait de nature instinctuelle, l'animal recherche le toucher. Il nous interroge donc sur notre propre capacité de contact. Et comme celui-ci passe par le corps, lorsqu'une personne n'apprécie pas les animaux, cela peut signifier qu'elle est mal dans son enveloppe corporelle coupée de ses sensations. Donc le contact et les échanges physiques deviennent ainsi, pour la personne qui n'aime pas les bêtes, une source d'appréhension voire d'angoisse. C'est une peur aussi d'investir son corps et par là même de laisser trop de place à ses émotions qui l'envahit et c'est ce surinvestissement de son mental au détriment de son ressenti qui l'empêche d'avoir accès à l'animal. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça, je ne sais pas, c'est... Oui, ça peut être dans des cas particuliers. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de... de l'animal aussi. Alors, je vais essayer de vous raconter le temps que tout le monde se récupère l'esprit. J'espère qu'il y en ait toujours pas là ? Toujours pas là, c'est pas grave. Pendant ça, je vais vous raconter un témoignage qu'on m'a envoyé qui dit ceci. Mes parents m'ont toujours dit que les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. J'ai donc cette idée en tête depuis que je suis petit et je n'ai jamais développé de tendresse pour eux. Quant à savoir ce que je ressens quand une bête s'approche de moi, je dirais que lorsque ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'agacement. Il n'est pas question qu'un chat, un chien ou un autre animal essaie de monter sur mes genoux. Je n'aime pas cela. Je trouve que les animaux n'ont aucun intérêt mis à part peut-être les chiens de garde ou de chasse car ils ont une fonction. Il n'y a que deux chiens que j'apprécie et le fait qu'ils appartiennent à mes meilleurs amis y est pour beaucoup. J'ai en effet la sensation d'avoir pris à les aimer parce que j'aime leur maître. Il faut dire qu'à force de les voir, je me suis habitué à leur présence et ils me font tellement la fête que quand j'arrive chez mes amis qui semblent demander de l'affection, alors en retour je leur en donne. Sans pour autant susciter en moi l'envie d'aimer davantage des autres animaux, je les trouve attendrissants et j'avoue être content de les voir. Oui, après ça dépend des conditions. C'est un petit témoignage comme quand on dise que même quelqu'un qui déteste les animaux, en fait, il ne peut pas en garder mais il peut petit à petit au fur et à mesure du temps apprécier dans la durée on va dire les animaux des autres. Ah oui, c'est sûr, voilà, après tu es obligé de faire des concessions. Mais petit à petit ça peut t'encourager et c'est peut-être un moyen aussi, une méthode pour apprécier les animaux sans pour autant en avoir un chez soi. C'est sûr. Alors, en fait, il y a des conseils par rapport au témoignage que j'ai donné. le premier conseil c'est qu'il faut faire preuve d'empathie. Il faut essayer de se mettre à la place d'une personne que vous connaissez bien et qui possède un animal. Donc, en vous plaçant de son point de vue, vous pourrez entreapercevoir ce que son compagnon lui apporte et saisirait ainsi mieux pourquoi votre ami l'aime. Alors, peut-être il faut commencer à considérer l'animal autrement et à estimer qu'il est digne d'intérêt voire d'amour. Il faut se dire aussi que la tendresse peut s'apprendre. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe ? Tout s'apprend. Que ça soit chez l'animal ou que ça soit chez l'être humain, tout s'apprend. Deuxième conseil c'est qu'il faut se réapproprier son corps. C'est-à-dire que le contact avec un animal engage le corps. Si l'animal vous est désagréable, c'est peut-être que le toucher d'une manière générale, celui des bêtes comme des humains, vous met mal à l'aise. Alors, il faut commencer en fait par vous octroyer le droit de ressentir du plaisir par la peau, le massage d'un professionnel ou alors les caresses de votre compagnon ou aussi les crèmes que vous appliquez sur votre corps peuvent vous donner accès à cette sensualité. C'est des petites méthodes, des petits conseils qu'on peut donner mais voilà, s'il y en a certains qui sont très réticents au niveau du toucher, il faut qu'on peut petit à petit apprécier le toucher par des méthodes que ce soit massage, que ce soit ces genres de méthodes qui peuvent aider à apprécier à la fois d'apprécier vos autres corps mais aussi d'apprécier on va dire les touchers, les petites sensations, ces petits moments-là. Donc, dernier, il y a aussi des conseils à l'entourage, c'est que rien ne sert de juger celui qui n'aime pas les animaux parce que toute personne a ses raisons. En fait, vous pouvez en revanche essayer doucement de les lui faire apprécier. Alors, pour ce faire, il faut expliquer à cette personne ce que votre animal vous apporte. Donc, déjà, conseille, quoi qu'il en soit, pour faire apprécier un animal, donnez votre expérience en disant à vos amis voilà, j'ai un animal, pourquoi j'ai un animal, il m'apporte tant et tant. Essayez de trouver le moyen de le convaincre. Ensuite, en comprenant l'importance de sa présence à vos yeux et de la tendresse qu'il vous donne, il saisira plus aisément le lien qui peut unir un être humain à un animal. Donc, vous pouvez aussi approcher petit à petit votre compagnon de sa main en lui montrant les caresses et que celui-ci affectionne particulièrement. Et l'essentiel, c'est d'y aller progressivement. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, mais c'est vrai que, de toute façon, un animal, je vais prendre l'exemple par rapport à un chien. Si tu prends un chien et que tu es agressif avec lui et puis ça dépend comment tu t'en occupes, le chien sera agressif forcément à un moment. Alors là, on va parler d'un cas extrême. C'est qu'en fait, le cas extrême, c'est quand on aime trop trop les animaux. Alors, il y a un terme qui existe et qui s'appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, en fait, consiste à attribuer des sentiments humains à des animaux. Par exemple, certains vont croire que c'est par compassion que leur chat vient se coucher sur eux en ronronnant lorsqu'ils sont tristes ou malades. Alors, la mauvaise interprétation d'un comportement, c'est aussi la cause de plusieurs problèmes et en effet, certaines personnes qui n'acceptent pas de considérer toute autre raison que celle à laquelle elles croient et la majorité du temps, elles prétendent que leur chat ressent les mêmes sentiments et les mêmes émotions qu'elles. Donc, on peut appeler ces personnes des anthropomorphers. Ça n'a rien à voir avec Power Rangers. On ne sait jamais. Il y en a certains qui vont se dire « Morpher, je vais me transformer en chat ». Non, ça n'a rien à voir. Alors, attention par contre, ce qualificatif ne se veut pas méprisant loin de là parce que la plupart d'entre elles sont généreuses, très gentilles et elles offrent les plus grands soins à leurs animaux. Elles vont même parfois s'empêcher de partir en vacances parce qu'elles ne supportent pas l'idée que leur chat n'oubliez. En d'autres mots, les anthropomorphers vont souvent se priver de plaisir de la vie en raison des fausses perceptions qu'ils ont en ce qui est attrait aux émotions et aux sentiments ressentis par leur animal. Ça va, tu suis ? c'est un terme, tout ça. Je vais vous donner des exemples. J'ai plein, on va dire, de possibilités. Lorsque le chat, même au niveau de la jalousie, parce que c'est vrai que les chats sont très très jaloux, voilà, si le chat est jaloux de son conjoint, comment d'après vous le chat réagit à ce niveau-là ? Lionel, t'es revenu ou pas ? Non plus. Comment réagit le chat souvent quand il est jaloux ? Il grogne. Le chat, c'est plus le chien qui grogne, parce que le chat grogne. Non, mais voilà, il pousse, il monte le... Souvent, quand le chat est jaloux, c'est ce qu'on me dit. Il fait la tête. Il fait la tête, oui. Alors souvent, aussi, il fait pipi sur le côté du lit. Oui, ça c'est fait ça, oui. C'est sa manière de se venger, quelque part, de jalousie. Quand il est jaloux, les chats se vengent souvent par le pipi. Il faut être honnête. Non, mais même les chiens se vengent. Les chiens, c'est autre chose. Les chiens, je crois qu'ils se mettent carrément entre les deux. Soit entre les deux ou soit ils vont faire des bêtises, ils grognent. Ils grognent aussi, le chien, souvent, quand il est jaloux. Et ça se passe souvent quand il y a un conjoint. Alors forcément... Alors, en fait, le chat, il est anxieux en raison des changements que ce nouvel individu a créé dans la maison. Et tout simplement, généralement, les gens comprennent la logique de l'explication d'un tel comportement et jusqu'ici, tout va bien. Alors, je comprends. Non, les chats, ils ont une âme, il ne faut pas oublier, ils ont une personnalité. Même les chiens. C'est un être vivant. Oui, je parle souvent des chats parce que je n'ai pas de chien, j'aurais préféré que Nel dise à ma place. De toute façon, il y a tout animal à... Il y a son trait de caractère aussi. Mais après, alors comment faire, comment réagir face à un chat qui est jaloux ? Comment il faut faire ? Je ne sais pas. Alors un chien, pareil. Mais il faut rester maître, tout simplement. Il faut rappeler qui est le maître de la maison. C'est tout con, c'est tout bête. Le chat n'a pas à décider, que ce soit le chien, le chat, tout ça, ils n'ont pas à décider des habitudes de la maison. C'est le maître qui décide, point final. C'est sûr. Autre cas particulier. Alors là, c'est plus compliqué, c'est quand on perd, quand notre animal meurt. Là, c'est un coup de massue, c'est plus délicat en parler de ça. Est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie un animal qui est décédé ? Comment tu as réagi ? Nous, on a déjà vu de notre... Ah oui, Lucky. Alors, Lucky, c'est un lapin. Voilà, Lucky, voilà, c'est... Il est décédé, c'est vrai que, bon, ça m'a fait un petit peu... Voilà, après, sinon, j'ai mon... J'ai l'ancien chien de ma mère, mais il est là qui est partie d'autres aventures. Mais est-ce que... Comment tu... Bon, on a assez assisté avec nos proches, enfin, des proches qui ne sont pas tellement proches aujourd'hui maintenant, qui ont perdu leurs animaux, on l'a même vu en direct, on a vu tout ça. Quand tu t'attaches trop à un animal et que tu le perds... Ah ben, tu as une part de sensibilité qui part avec. Tu perds une personne, quelque part. Un animal, c'était peut-être un animal, mais c'est un être vivant. Et quand tu perds un être vivant à qui tu t'attaches, c'est délicat. C'est très délicat. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ridicule de pleurer d'un animal qui meurt ? Pas forcément. Est-ce que les gens... Est-ce qu'on peut se moquer des gens qui... Voilà, des personnes qui pleurent pour leur animal ? Ah non. Ça ne se moque pas, ces choses comme ça. Et pourtant, il y en a plein qui... Ah, mais ça arrive. Oui, mais tu sais, c'est qu'un animal, c'est rien. Parce que les gens réagissent comme ça souvent. Ah, ça arrive. Les gens qui réagissent très très mal, mais tu sais, c'est qu'un animal, c'est pas grave, t'en auras d'autres. C'est rien, c'est que dalle. Non. Alors, les gens qui réagissent comme ça, ils ne peuvent pas comprendre. Quand on s'attache à un animal, seul le maître et l'animal peuvent comprendre. Ce n'est pas la peine de juger ou les autres qui viennent juger les gens parce qu'ils ont perdu leur animal, ça, ce n'est pas possible. C'est le genre de personnes, je ne peux pas le concevoir. Ah, mais moi non plus. En fait, les chats, en fait, ne ressentent pas le deuil, par contre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les chats, en retour, ne ressentent pas le deuil ? Je sais qu'ils ressentent la tristesse de leur maître, mais est-ce qu'ils ressentent le deuil ? Je ne suis pas sûr. Si jamais, si c'était l'inverse, le maître meurt et le chat, est-ce que le chat le ressent ? Je crois que les chiens le chien ressent la mort. Et le chat ? Le chat, non. Ça dépend de la 10 degrés... du 10 degrés d'affection qu'il a donné à son maître. Alors, en fait, s'ils ressentent une détresse émotive ou s'ils cherchent l'individu décédé pendant quelques jours, c'est parce qu'ils n'ont pas le... qu'ils n'ont plus leur guide, en fait, de routine et qu'ils n'ont plus cette présence à laquelle s'ils étaient habitués et qu'ils les sécurisaient. Ils vont donc devoir établir une nouvelle routine. et trouver leur sécurité d'une autre façon. Ça, on parle des chats. Cela dit, il est vrai que le chat va parcourir son territoire en miolant, cherchant effectivement l'autre chat. Par contre, il ne s'ennuie pas de ce dernier. Il cherche simplement à savoir s'il peut s'approprier des droits qui lui étaient auparavant interdits par l'autre chat. Il veut donc s'assurer de ne pas créer de la bisbille en se les appropriant. Et pour ce faire, il doit être certain que l'autre chat n'est vraiment plus là. Est-ce qu'un chat peut ressentir... Je crois que le chat envers son maître, il ressent quelque chose. Est-ce que le chat peut éprouver un deuil envers un autre chat ? Non, je ne pense pas. Je crois que... Par rapport à ce qu'on a vu, non. Parce qu'on l'a vu dans nos propres yeux il y a deux ans chez une personne qu'on a connue qui a perdu son chat chez elle et que les deux autres chats n'ont pas réagi finalement. Ça, on l'a vu dans nos propres yeux. Ça, c'est vrai. Et puis, ils n'ont pas perdu leur repère on va dire non plus. Donc, ça a été rapide pour les autres chats. En revanche, est-ce que les chats au niveau de son maître ? Je pense que oui quand même. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a un repère pour les chats qui est perdu et ils prennent une habitude de tout ça. C'est vrai que c'est très compliqué. Est-ce que c'est vrai qu'un chat peut se laisser mourir par amour pour son propriétaire décédé ? C'est possible. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est possible que ça soit et tout animal conformé. Alors, malheureusement, ici, il ne s'agit pas d'amour au sens au propre du terme. Alors, en fait, c'est beaucoup plus tard à terre ce qu'on va dire. Donc, certains chats souffrant d'anxiété, de séparation n'ont ni la maturité ni le contrôle émotif nécessaire pour parvenir à se forger une nouvelle routine en l'absence d'une personne qu'ils ont côtoyée durant de nombreuses années. Ce genre de cas est excessivement rare chez les chats mais il suffit que cela se produise une fois pour que l'histoire fasse la manchette. Pourtant, dans la réalité, des milliers d'individus meurent chaque jour et leur chat n'en fait pas vraiment le cas. C'est pas, mais c'est ainsi. Donc, on en vient donc à la destruction de l'anthropomorphisme numéro un que beaucoup refusent de voir comme un anthropomorphisme. tout simplement. Donc, l'amour des chats on en a parlé on ne va pas en reparler sans cesse. Il n'y a aussi le déni de la réalité qu'on peut évoquer aussi c'est qu'il y a une dame par exemple qui a quitté en plein milieu d'une conférence quand une personne était soudainement devenue un charlatan à ses yeux lorsque c'est même carrément un témoignage. Je vais vous le dire. Je veux dire en forme témoignage. J'ai déjà eu une dame qui a quitté en plein milieu d'une conférence car j'étais soudainement devenu un charlatan à ses yeux lorsque je tentais d'expliquer pourquoi les chats n'aiment pas au sens propre du terme. J'ai eu beau tenter d'expliquer de façon logique mais rien n'y faisait. Je déplore le fait que très souvent l'anthropomorphère refusera l'explication donnée qui vient contrer l'assomption anthropomorphique d'un comportement spécifique même si elle est basée sur des études scientifiques et éthologiques. Alors pourquoi ? Je suis comportementaliste félin pas psychologue pour humain. En fait on a affaire à un comportementaliste c'est pour ça qu'on a toutes ces histoires à la fin. Donc comment comprendre qu'un client refuse d'écouter le professionnel qui recrute lui-même pour corriger un comportement et que la cause du comportement est causée par quelque chose que la personne fait à cause d'une interprétation anthropomorphique. C'est bien on revient sur le psychologique c'est très compliqué mais en tout cas c'est une question qu'on se pose. Voilà. Ah mais ça joue sur le psychologique ça c'est sûr. Donc on va en arriver maintenant aux actions ça sera plus simple. Lionel est ce côté de retour ? Lionel nous a abandonné je ne sais pas où il est parti il ne m'a même pas envoyé un message de savoir où est-ce qu'il peut être j'espère qu'il va en tout cas revenir parmi nous dans les minutes qui vont suivre. Alors là on va parler d'action explication est-ce que tu connais on va dire les actions on va dire les moyens pour élever les animaux qu'est-ce que le maître doit priorité en faire ? Alors il y a plein de choses il y a 12 étapes en fait à faire est-ce que tu les connais ? En premier il y en a il y en a plusieurs alors j'en ai 12 alors j'espère qu'on va y arriver est-ce que tu connais ? Il y a la question par rapport à la par rapport à la nourriture par rapport à l'environnement alors doucement doucement d'abord la nourriture alors la nourriture en fait il faut s'assurer que de donner les quantités il faut faire attention aussi aux quantités qu'on donne aux animaux ça c'est très important c'est pas la peine de donner par exemple aux chiens une boîte et demie non il faut faire très attention parce que le poids des animaux c'est pas un jeu non plus ça c'est très important trop peu de nourriture va affamer votre animal ça c'est très important ce qui lui fera s'attaquer à vos nouvelles chaussures c'est un exemple que ce soit des chiens ou même d'autres animaux et au contraire trop de nourriture peut les faire vomir et leur donner des maux estomacs vous devez d'ailleurs pouvoir faire la différence entre le moment où ils ont vraiment faim et celui où ils cherchent simplement à obtenir plus de nourriture c'est très compliqué est-ce que tu es d'accord sur ce principe ? ah oui je suis tout à fait d'accord en tout cas quoi qu'il en soit bien nourrir son animal c'est pas et faire attention aux proportions après qu'est-ce que tu as d'autre comme après j'ai avoir par exemple c'est d'avoir une petite maison avec une cour alors là c'est dans le cas des maisons parce que dans les appartements c'est un peu plus compliqué en appartement un chat aussi ça peut être ça peut vivre alors je ne l'ai pas ça par contre je suis désolé je n'ai pas mais en chien c'est vrai que c'est moins alors on va faire étape par étape et après tu vas nous dire ce qu'on en pense première alors on a parlé de la nourriture ensuite il y a aussi le toilettage il faut toiletter souvent son lapin son chien et son chat alors je sais que ça paraît bizarre les chats parce que les toilettes peuvent se toiletter tout seuls mais les chats ça peut se toiletter vous pouvez aussi les nettoyer vous même à la baignoire c'est pas c'est pas c'est pas non plus un problème vous pouvez le faire alors bien que des animaux de compagnie aiment bien être toilettés et brossés mais ne le faites pas non plus s'ils n'aiment pas ça alors s'ils n'aiment pas ne le forcez pas moi je crois que le nôtre là ça le fera d'ailleurs énerver on ne l'a jamais fait encore avec l'église donc on ne peut pas le deviner le fait de toiletter des chiens des chats et d'autres animaux peut en fait les aider à garder un poil lustré ça c'est vrai et puis au début avec son goût avec son goût c'est à dire notre ancien chat il nous en voulait sur le moment mais je sais que 10 minutes un quart de râpe il était très reconnaissant 10 minutes après il était tout content il se sentait bien il se sentait bien dans sa peau il était très reconnaissant après un quart de râpe c'est pareil avec princesse la princesse c'était plus difficile elle était en gourat en plus mais ce que je veux dire c'est que même s'ils n'aiment pas ça je sais que les chats peuvent être reconnaissants par contre il ne faut pas les faire trop souvent il faut les faire une fois tous les et puis en période d'été surtout pas en période d'hiver parce qu'il évite et évite l'hiver une fois tous les ans voilà ça c'est très important troisième conseil c'est qu'il faut nettoyer leur gamelle de nourriture et d'eau au moins une fois par jour cela vaut pour eux mais aussi comme pour nous si vous ne mangeriez pas en fait toute la semaine dans la même assiette et vous ne boiriez pas tout un mois avec le même verre tasse ou bol donc il faut quoi qu'il en soit nettoyer sa gamelle et même par rapport à son eau au moins une fois par jour quatrième conseil il faut aussi consacrer son temps à ses animaux c'est bien d'avoir des animaux mais il ne faut pas non plus le délaisser oui c'est clair les animaux de compagnie aiment que l'on s'occupe d'eux surtout les chiens cette attention devrait cependant être décidée suivant vos propres conditions et en général reconnaissez au moins l'existence de votre animal ne serait-ce qu'en se disant salut mon salut mon avec son pôle de prénom que tout ça est-ce que tu vas bien alors je ne sais pas si le chat va vous répondre en retour mais les chiens je n'en sais rien mais bon bien sûr ils ne vont pas comprendre ce que vous dites ça ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit mais quoi qu'il en soit ça montre au moins que vous les voyez et puis ça porte un petit peu d'attention vers votre animal ça c'est très important concernant les chiens ça c'est le cinquième conseil il faut les promener oui alors si vous avez une maison c'est plus pratique mais quand vous êtes en appartement promenez les deux à trois fois par jour alors la plupart des chiens n'aiment pas être retenus à la maison ou dans la même cour à longueur de journée oui parce que même dans une cour de maison ils n'aiment pas trop donc ils aiment sortir et explorer les environs et de cette façon ils peuvent aussi rencontrer d'autres chiens vous appréciez vous aussi donc de rencontrer d'autres personnes quand vous êtes en balade n'est-ce pas alors en fait en gros c'est une petite méthode vous avez un chien en gros ça fait un petit peu méthode de rencontre pour rencontrer d'autres personnes qui ont des chiens pourquoi pas mais quoi qu'il en soit c'est en priorité pour votre chien pas pour faire des rencontres de drague en gros parce que le chien aime aussi l'espace c'est ce que Lionel a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'ils soient enfermés isolés mais y compris dans la cour pour ne pas avoir de l'espace et la cour une petite cour ce n'est pas suffisant il faut bien le préciser sixième conseil c'est que par rapport au contact physique qui est très important pour la socialisation des animaux et qui les rend plus agréables à fréquenter il faut jouer avec votre animal il faut le caresser et contentez-vous aussi de vous asseoir dans l'herbe et de vous ébrouer avec lui évidemment pour l'herbe c'est plutôt du chien c'est pas pour les chats mais par rapport au chat vous pouvez aussi jouer avec lui un petit peu le charrier il est toujours content de le charrier bon c'est sûr il vous meurt il vous griffe mais il aime ça vous inquiétez pas si une marque d'affection c'est pas pour vous rejeter c'est très important alors septième conseil et ça on en a parlé tout à l'heure et c'est plutôt un conseil qu'autre chose c'est qu'il ne faut jamais traiter son chien comme s'il était votre propre enfant ah oui non c'est sûr en fait un chien ça reste un animal qui a besoin d'un maître il ne faut pas favoriser votre animal de l'insécurité oui ne favorisez pas de l'insécurité soyez plutôt ferme et sachez dominer la situation est-ce que oui ou non t'es d'accord est-ce que franchement on peut traiter le chien comme son enfant moi ça ne me choque pas personnellement non non mais bon après voilà il y a toujours une part de il faut toujours avoir une part de de réserve parce qu'on ne sait jamais à manque le chat le chien ou n'importe quel animal après si au bout d'un moment il peut voilà il peut s'agacer il peut ça dépend comment t'es avec 8ème conseil il ne faut rien faire qui puisse blesser l'animal évidemment ça va de soi c'est à dire que les animaux sont fragiles et ils finiront par ne plus vous apprécier à la longue si vous leur rentrez dedans par mégarde assurez-vous de leur faire comprendre que vous ne l'avez pas fait exprès en les rassurant d'une caresse ou d'un mot gentil évidemment si vous ne faites pas exprès après si vous faites exprès c'est même pas la peine d'avoir des animaux non c'est clair si c'est volontaire de faire du mal aux animaux ne prenez pas d'animaux ça ne sert à rien du tout ça ne sert à rien par contre si c'est un petit incident volontaire là quoi qu'il en soit vous vous excusez auprès de l'animal moi ça m'est déjà arrivé qu'avec le chien de ma mère que j'avais au départ plus fort s'il te plaît au départ de ma galère c'est vrai que que moi le chien je lui avais marché une fois sur la patte et je lui ai fait je lui ai fait deux caresses et puis voilà ça c'est un petit incident ça arrive ça arrive alors 9ème conseil c'est qu'il faut veiller à emmener l'animal régulièrement chez un vétérinaire votre animal risque de ne pas aimer ça ça c'est clair j'ai vu réglisse il n'y a pas du tout apprécié de l'avoir abandonné auprès d'un vétérinaire il n'a pas été content je m'en souviens encore mais il faut quand même finalement mieux un peu d'inconfort de temps à autre que d'apprendre plus tard qu'une infestation de verre aurait pu être traité bien plus tôt ça veut dire aimer son animal c'est le soigner tout simplement il n'est pas obligé d'y aller toutes les 3 semaines ou tous les non mais c'est prendre soin tous les mois aimer son animal c'est prendre soin de sa santé c'est ça que je peux dire c'est peut-être il n'y aller tous les 3 mois voire tous les 4 mois ça dépend alors tous les 3 mois peut-être pas mais quoi qu'il en soit tous les 6 mois ça n'est pas dit là-dedans par rapport au vétérinaire mais vérifier aussi que votre animal est en bonne santé regardez ses oreilles revérifier ses dents vérifier s'il n'a pas de verre voilà le mettre aussi à une part de responsabilité vers son animal mais après ça dépend ce que tu lui donnes à manger aussi oui et puis oui faites attention à ce que vous donnez à manger évidemment pas de sucre pitié donnez pas de sucre à vos animaux c'est pas bon ils aiment pas du tout les sucres le sucre est pas pas très conseillé alors pas conseillé du tout même non non du tout du tout du calcium du laitage c'est conseillé mais le sucre c'est pas du tout il y a du sucre quand même dans le laitage je vous saigne que le diabète pour les animaux ça existe oui je sais et le problème des diabètes chez les animaux c'est radical c'est terrible c'est plus grand donc prenez soin de votre animal dixième conseil c'est qu'il faut aussi récompenser son animal de temps à autre bon évidemment comme je vous ai dit récompenser son animal c'est à dire s'il fait un bon geste tout ça alors souvent pour les chiens c'est de soit soit d'abord soit le caresser soit lui donner un petit os peut-être à la limite ou alors alors les récompenses c'est souvent aussi des bonnes récompenses voilà c'est ça moi que j'aimais bien avec le mien celui que j'avais quand j'ai récupéré celui de ma mère le mien moi tous les matins au moment où je buvais mon café et que j'achetais ma chocolatine il voulait il s'asseyait devant moi et il attendait que je lui donne son morteau moi ce que j'aime bien au niveau des chiens parce qu'on ne dit pas c'est souvent je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore c'est souvent quand les chiens récupèrent les courriers ou les journaux ils les ramènent à son propriétaire ça se fait et bien sûr il faut toujours le récompenser parce qu'il fait un geste très mais j'aime bien ces petites images voilà c'est pareil des chiens sauveteurs c'est tellement beau ça les chiens qui sauvent guide de montagne c'est très très beau les chiens d'aveugle toujours récompensé pour son geste c'est ça qu'il faut se dire les chiens d'aveugle voilà ah oui évidemment bien sûr les chiens d'aveugle mais évidemment ça va de soi quand même mais les chiens d'aveugle ils ont une formation ouais c'est une autre ensuite onzième conseil c'est que le chef il faut rappeler que le chef de l'animal c'est vous c'est à dire le propriétaire le maître pour autant il ne faut pas terroriser son animal en tirant sur sa laisse ça ne sert à rien oui c'est un geste que je déteste on va en parler après et aussi ni en le frappant ni pour le punir on va en parler ça aussi des gestes assurez-vous aussi de ne pas céder à tous ces caprices et souvenez-vous que vous êtes responsable de votre animal et non pas médor alors on va expliquer quand même certaines choses d'une part ça ne sert à rien de les frapper ah bon ça ne sert à rien parce que c'est comme ça qu'ils se rebifent et puis ils se braquent et puis oui ils se rebifent aussi conseils pour éviter de trop les terroriser alors si un chien ou un chat fait une bêtise comment réagir ? on va l'engueuler c'est sûr mais au niveau physique avec le bon ton de la main voilà physique physique que ce soit de physique jamais et ça ça a toujours été dit jamais taper avec la main non et encore moins sur le visage tu prends un journal et sur l'arrière-train pas sur la tête il faut se méfier parce que c'est pour ça souvent le problème le problème je prends le problème des bergers allemands c'est qu'ils ont en vieillissant le problème c'est qu'ils ont le terrain arrière qui fonctionne plus il faut rappeler aussi c'est pas en le frappant qu'en disant qu'il y a d'autres moyens de punir un animal sans le frapper ah oui c'est sûr et c'est pas en lui privant non plus de manger oui mais c'est pas un enfant non plus il ne faut pas exagérer ils n'ont pas les mêmes corps voilà et par contre je vais y arriver excusez-moi il ne faut pas céder quoi qu'il en soit aux caprices de l'animal alors ça c'est très important restez ferme envers votre animal et n'oubliez pas un détail c'est vous le maître l'animal doit obliger doit obéir aux ordres de son maître ça ne sert à rien ça ne sert à rien qu'il cherche à vous amadouer ou faire quoi que ce soit vous restez ferme envers l'animal point final c'est sûr là je parle souvent pour les chiens parce que c'est vrai que les chiens ils ont souvent tendance à ah mais quand ils sont jeunes c'est voilà quand ils sont jeunes c'est parce qu'ils ont envie de jouer ils découvrent voilà mais plus ils grandissent plus ils apprennent plus voilà ils arrivent en grandissant si t'as si t'as un chien automatiquement il va reconnaître ta voix il va voir que c'est toi c'est quelqu'un de familier il va s'adoucir il va il va s'adapter si tu t'adaptes à lui et enfin douzième conseil c'est qu'il faut tout simplement ne pas perdre patience envers son animal ils ne peuvent en fait les animaux déjà premièrement ne peuvent pas nous comprendre verbalement ça on l'a déjà dit tout à l'heure ça sert à rien non plus de leur crier dessus ah non voilà ce sera strictement rien puisqu'ils ne vous comprennent pas de toute façon et aussi non ils ne vous comprennent pas quoi que quoi que si tu montres bien l'endroit quand ils font pipi quand ils font pipi dans un endroit que tu lui montres bien l'endroit ils comprennent parce qu'ils savent très bien avec l'église je me souviens qu'elle avait fait des bêtises tu le prends il a vite compris tu lui montres ah mais moi la dernière fois la dernière fois sur la valise que j'ai trouvé voilà sur une valise il avait fait pipi dessus et je lui ai montré je lui ai dit non non mais ce qui est mort ce qui est mort il s'est barré ce qui est marrant c'est que souvent ils anticipent aussi un petit peu les l'engueulade je ne sais pas si tu as remarqué ils anticipent ils anticipent un petit peu les l'engueulades parce qu'ils savent quelque part ils savent qu'ils ont fait une connerie dès qu'ils nous voient tout ça ils nous engueulent ils se permettent en plus de nous engueuler dessus alors qu'ils ont fait une erreur pertinemment qu'ils ont fait une erreur c'est quand même hallucinant ça mais ils anticipent l'engueulade et ils essayent de trouver la parade et puis la parade on va dire je m'excuse de faire aussi la méthode tu sais je pleure pitié je fais il ne faut pas céder pas pitié ils sont malins ils sont très ils sont très futés mais il ne faut pas céder ils prennent le côté affectueux c'est ça ils jouent sur le côté affectueux affectif affectif mais c'est la même chose mais ce que je veux dire ne cédez pas à ça parce qu'ils sont très très malins là dessus et pour tout animal les chiens je crois que ça marche aussi pareil c'est hallucinant puis les chats pour se pardonner 5 minutes après vas-y je te fais caresse je m'excuse tout ça les chiens je ne sais pas ils plongent à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois on plonge à chaque fois c'est dur mais il faut quoi qu'il en soit rester ferme avec l'animal s'il fait une bêtise et puis il ne faut pas laisser passer une bêtise ah non c'est clair bon après s'il fait une bêtise et que tu ne le prends pas sur le fait accompli ouais voilà c'est pas la peine de lui dire ça deux heures après c'est ça parce que le chien il ne va plus comprendre ah c'est ça exactement c'est à dire qu'il ne faut pas quand il fait une bêtise il ne faut pas attendre 3 jours pour le punir non mais par exemple s'il fait une bêtise et que tu ne le vois pas forcément parce que tu ne peux pas faire gaffe à tout par exemple quand tu fais de la cuisine et qu'il par exemple il fait une bêtise si tu ne l'as pas vu c'est pas la peine d'arriver deux heures si tu la bêtises tu t'en aperçois deux heures après ça ne sert à rien d'aller voir le chat ou le chien ou l'animal et de le punir parce que là il ne va pas comprendre avant de passer au sujet suivant qui sera sur la lutte contre la maltraitance est-ce que Lionel est de retour parmi nous ou est-ce qu'il nous a vraiment est-ce qu'il est parti abandonner non ? bon bah Lionel fais nous signe quand tu seras là parce qu'on s'inquiète un peu j'espère qu'il sera là en tout cas pour les actus parce qu'il y a pas mal de choses concernant la lutte contre la maltraitance on va en parler au niveau prévention au niveau loi et au niveau plein de choses premièrement c'est que la cruauté envers les animaux on appelle ça aussi maltraitance c'est le fait en fait de faire subir à un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité un acte visant à le faire souffrir volontairement d'ailleurs que ce soit par le biais de coups par les biais des blessures ou simplement de négligence une négligence et c'est aussi une cruauté ah mais ça cette cruauté qui peut s'exprimer de différentes manières donc elle peut être le fruit du comportement violent de la part d'une personne envers son animal domestique à qui il va faire subir des violences gratuites mais la maltraitance aussi animale peut aussi se retrouver dans des cadres plus officiels alors j'ai trois autres points qui peuvent être là soit par la recherche scientifique avec la vivisection d'animaux ça va même pas la peine de rêver ça je supporte pas alors ça justement c'est une question qu'on sait pas poser la vivisection des grenouilles dans les collèges la dissection des grenouilles franchement non d'abord d'une part à quoi ça sert deux c'est moche en plus tu tues j'ai encore ça en image quand j'y repense encore moi ça je peux pas je suis contre mais c'est pour ça que moi personnellement quand je faisais mes études c'est pour ça que j'allais jamais en cours de biologie parce que je savais très bien que je ne pouvais pas je ne supporte pas ce genre de procédé et puis comment d'écouter aussi des enfants parce qu'on a encore des enfants pas 10 ans en 6ème tu as encore 10-11 ans c'est traumatisant ça donc moi je suis complètement contre c'est pas fini deuxième possibilité de maltraitance diverse c'est la cosmétique avec l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou afin de tester les 10 produits et bien oui ça existe ça c'est moche c'est moche à dire et pourtant ça existe alors je pense qu'en France ça n'a pas intérêt d'exister mais ce que je veux dire c'est que ça existe il y a des produits cosmétiques alors j'aime bien parce que les gens j'imagine j'imagine ceux qui sont tu sais pour les représentations canines pour les concours canins de savoir quel est le plus beau chien bon c'est pas par rapport contre Lionel là on est pas du tout sur la lutte contre maltraitance mais c'est une autre histoire parce que pour toi faire attends je comprends pas t'es en train de me dire se servir d'un chien ou d'un animal pour faire des concours et gagner des concours je suis désolé c'est c'est une forme de maltraitance pour toi c'est de la maltraitance parce qu'il les prépare il les shampooine pour avoir un beau poil il leur met des couettes de machin ah ça je suis d'accord avec toi par contre voilà c'est l'excésération je sais non parce que le côté concours ne me dérange pas c'est le côté ah oui alors le fait alors c'est en plus on en a vu dans Confessions Intimes des reportages de mettre un chien de le mettre en rose tout en caniche tout en rose avec des big goodies partout non parce que l'autre elle est transformée en Barbie mais c'est ça voilà je me souviens de cette histoire mais attends mais c'est un truc de balade franchement oui mais c'est un petit peu oui ça je suis d'accord c'est de la maltraitance ou de la négligence aussi quelque part mais c'est un non-respect en disant on va dire c'est un non-respect envers l'animal c'est un non-respect envers l'animal on va dire ça comme ça parce que mais c'est vrai que ces genres de choses je m'en souviens de cette image encore le caniche qui est devenu tout rose avec des big goodies il y a certains qui sont on va dire dérangés je vous parle du maître bien sûr pas du chien surtout qu'elle était une maîtresse voilà sa propriétaire en plus elle était du jet set la jet set je sais pas si tu te souviens de ça ah bah c'est le premier quelle horreur mais là c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point là c'est à dire pas le côté concours au niveau beauté je trouve ça beau et c'est normal par contre le côté on va dire trop extravagant voilà vraiment trop trop quoi on va dire trop bichonné trop machin voilà bichonné c'est bichonné c'est carrément une catastrophe c'est carrément la schizophrénie non c'est pas la schizophrénie c'est carrément un dérangement du maître là tu vois c'est carrément du cerveau c'est enfin allo docteur c'est la tête sur ce coup là je te rejoins mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle c'est à dire la maltraitance alors c'est encore autre chose c'est pas tout à fait une maltraitance non mais bon mais je comprends ce que tu veux dire après une exagération il y a une troisième maltraitance diverse qui est tout ça c'est les fourrures ah écoute les fourrures c'est à dire les textiles qui utilisent les animaux pour leur fourrure ou le contexte de mise à mort de l'animal est souvent contesté là dessus les fourrures vous savez ce qu'on en pense voilà alors là où je veux en venir c'est qu'il y a des lois qui existent j'en parlerai en détail tout à l'heure il y a quelque chose de beaucoup plus précis parce qu'il y a aussi des obligations vers les propriétaires j'en parlais tout à l'heure mais là au niveau de la maltraitance il y a une loi enfin il y a plusieurs lois qui dit premièrement le code pénal puni suivant l'article 521-1 toute personne commettant un acte de cruauté ou de maltraitance sur un animal d'après-tôt de combien alors c'est pas terrible j'en sais rien c'est pas terrible au niveau pénal moi je trouve pas ça cher payé c'est 2 ans je crois non c'est pas quoi que si c'est d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans jusqu'à 2 ans jusqu'à 2 ans c'est pas terrible de jusqu'à 2 ans par contre je sais pas combien c'est 45 000 euros et une amende de 30 000 euros ah ouais ça par contre c'est bien ça par contre c'est bien ensuite l'article 521-2 du même code toujours code pénal vise quant à lui les expériences faites sur les animaux et punit ses auteurs des mêmes peines qu'à l'article précédent c'est à dire 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende ensuite il y a un autre un autre article qui dit le code alors c'est sur le code rural qui punit via les articles alors R214-17 et R214-18 notamment le fait de ne pas nourrir un animal domestique apprivoisé ou captif ou de ne pas lui de lui produire les soins nécessaires et bien c'est punissable chers amis si vous ne nourrissez pas un animal c'est punissable voilà ça c'était très important de le dire maintenant on va aller beaucoup plus loin on va approfondir le sujet parce que les propriétaires au niveau pénal ont aussi des obligations vers les animaux ça c'est très important rappelons qu'en tant qu'être sensible le propriétaire d'un animal doit assurer à son animal les conditions de vie compatibles avec ses besoins et bien sûr il y a des sanctions pénales qu'on va en faire petit à petit plus approfondir alors concernant l'alimentation d'après toi quelles sont les obligations du propriétaire ? parce qu'il y a plusieurs thèmes alors il y a l'alimentation l'abri la tâche le véhicule et les soins alors il y a plusieurs thèmes par rapport à la nourriture c'est de lui donner pas trop lui en donner et pas trop peu non plus c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure dans le conseil il faut avoir un équilibre alors c'est une obligation je précise c'est pas un conseil là ce qu'on dit c'est un devoir c'est une obligation je sais pas au niveau alimentation le propriétaire d'un animal de compagnie doit mettre à sa disposition point numéro 1 de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé et deuxième point c'est aussi de l'eau fraîche renouvelée et protéger du gel dans un récipient maintenu propre voilà ça c'est très très important sinon les maux d'estomac tout ça vous savez ce qui peut arriver à votre animal s'il est mal nourri c'est son estomac qui paye donc c'est de la maltraitance moi par rapport à Réglis je change son eau tous les jours tous les jours tous les deux jours en hiver ça peut être tous les deux jours parce que c'est froid en été normalement c'est tous les jours tous les jours quoi que dans ce soit c'est tous les jours en été concernant l'abri maintenant là c'est au niveau des enfermements est-ce que par contre voilà c'est vrai que les animaux en appartement pour un chien il faut une petite cour avec une niche ouverte voilà alors alors au niveau des abris explication très claire et c'est une obligation ce n'est pas un conseil c'est un devoir un animal de compagnie ne doit pas être enfermé dans un local d'une part sans aération ils ne doivent pas être enfermés dans un local sans lumière ils ne doivent pas non plus être enfermés dans un local insuffisamment chauffé et en quatrième condition aussi dans des conditions incompatibles avec leur nécessité physiologique c'est sûr que vous n'allez pas mettre un gros chien dans un espace de 2 mètres carrés c'est ça qu'on voulait dire à noter d'ailleurs qu'un espace suffisant et aussi un abri contre les intempéries doivent être prévus pour l'animal par exemple pour les chiens laissés sur les balcons d'appartement ou dans des jardins faire attention aussi aux intempéries c'est très important tu étais au courant de ça ? oui ça j'étais au courant peut-être que pas beaucoup le savaient je ne sais pas c'est punissable je sais que c'est punissable c'est punissable si jamais on voit si c'est légalement parlant c'est punissable donc si vous avez là je m'adresse au voisinage si vous voyez dans vos voisins si dans vos voisins il y a quelqu'un qui on va dire en quelque sorte maltraite son chien méchamment il ne faut pas hésiter à contacter à la fois les gendarmeries et à la fois aussi les sociétés protectrices et aussi les associations il ne faut pas hésiter il ne faut pas avoir peur de ça c'est très important troisième obligation alors là c'est au niveau des attaches est-ce que tu sais comment ça fonctionne ? des attaches au niveau des attaches des laisses par exemple ah oui alors là il y a plein de choses qui sont là dedans attention c'est très très important parce que là dessus c'est alors à la fois c'est compliqué et à la fois c'est très important ce que je vais vous dire alors premièrement c'est qu'un animal tenu attaché notamment surtout les chiens de garde d'abord il doit porter un collier et une chaîne proportionnée à sa taille et à sa force la chaîne d'attache nous pouvons faire qu'office de collier au passage autre chose c'est qu'un animal tenu attaché ne soit en fait qu'il ne soit pas trop lourd non plus il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop lourd à porter c'est très important et enfin un collier qui n'entrave pas non plus ses mouvements ça c'est sûr ça ne sert à rien de mettre un collier qui fait 10 kilos déjà au niveau de son cou au niveau de la respiration tout ça ce n'est pas agréable et surtout au niveau du mouvement on ne va pas l'attacher avec des cordes sur n'importe où tout ça ce n'est pas non plus tout ça c'est sûr mais quoi qu'on sait au niveau des attaches il ne faut pas que ça soit trop lourd surtout au niveau des chaînes et des colliers il faut qu'il puisse être il faut que tu aies un collier il faut que tu aies un truc assez résistant quand même mais sans être à pique à collier à picot il faut que ça soit agréable aussi à porter parce que c'est important et surtout que ça soit proportionnel à sa taille c'est très important par contre celui que je déconseille le plus c'est le cuir ah c'est surtout que ça brûle en plus le cuir que ça soit pour un chat ou un chien ou pour tout animal de toute façon le cuir est nocif pour la peau de l'animal alors concernant la chaîne il y a une des mesures de sécurité à prendre au niveau des chaînes premièrement elle doit être 6 mètres je crois alors la chaîne doit assurer la sécurité de l'attache pour les visiteurs éventuels deuxième point que la chaîne doit coulisser sur un câble horizontal ou être fixée selon un dispositif empêchant l'enroulement ou l'immobilisation de l'animal par contre t'as dit combien ? 6 mètres et c'est pas 6 mètres ah c'est plus ou c'est moins ? ah c'est moins de 6 mètres ah c'est moins alors je vais te répondre à ta question il faut que ça soit d'une longueur minimale de 2 mètres et demi pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache alors 6 mètres on parle de minimum après ça peut être 6 mètres après ça dépend de ce que tu 2 mètres et demi c'est suffisant pas besoin d'aller à 6 mètres c'est juste ça par contre moins de 2 mètres et demi non voilà ça c'est très clair net et précis et selon aussi un petit peu et selon aussi on va dire la proportion de l'animal aussi plus les gros plus il faudrait plus les gros lourds et à la condition que ça soit aussi on va dire préserver des visiteurs des enfants tout ça attention attention autre chose c'est que le collier de force ou étrangleur c'est interdit ouais voilà je tiens à le préciser parce que là dessus il y en a encore certains qui s'amusent avec ça les colliers étrangleurs c'est interdit par la loi donc c'est punissable et ça peut être voilà punissable par rapport à ce que je vous ai dit alors autre point maintenant toujours dans le domaine d'obligation des propriétaires au niveau des véhicules maintenant comment ça marche déjà il y a un truc très clair c'est qu'aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre ouais non mais ouais ne mettez jamais un animal dans un coffre c'est hors de question il faut que ça soit et surtout voilà exactement c'est tout à fait ça exactement tu viens de le dire il faut que si jamais vous le mettez dans un coffre il faut qu'il y ait une aération minimum mais je ne conseille pas de mettre dans un coffre par exemple si tu as une voiture une brake je ne conseille pas de mettre dans un coffre c'est pas c'est pas l'objet après tu es obligé d'ouvrir les fenêtres arrière c'est pas vos c'est pas vos aliments un chien c'est quand même un être vivant donc voilà tu le mets sur les sièges arrière de la voiture tout à fait voilà alors si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt toute disposition doit être prise pour que l'animal ait assez d'air on revient encore sur l'aération et aussi le véhicule doit être stationné à l'ombre ouais vous n'allez pas être votre chien à 40 degrés au soleil d'été je vous le dis pour éviter justement qu'il chope une insolation alors là attention c'est très important ne laissez jamais votre animal au soleil comme ça protégez-le protégez-le de toute d'une insolation et même du froid et aussi également des intempéries ne laissez pas votre chien dehors sous la pluie c'est pas non plus bon quoi alors en cas de blessure ou de maladie de son animal ça peut arriver le propriétaire doit lui assurer les soins nécessaires à son rétablissement c'est obligatoire et ça c'est logique c'est clair donc je vais vous donner là ça sera la fin du sujet on aura fait vite aujourd'hui dommage que Lionel soit pas là sinon on aurait fini à 18h mais comme Lionel n'est pas là le sujet a été plus vite que prévu donc il y a des sanctions je vais aller plus loin par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure alors concernant les mauvais traitements le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations c'est à dire l'absence de soins les conditions de détention et d'adapter la privation de nourriture d'après toi c'est puni de combien ? d'après toi je ne sais pas c'est puni d'une amende de 750 euros ah quand même ça fait mal aux fesses pour être poli concernant les abandons alors que ce soit les abandons les sévices graves et aussi les actes de cruauté donc on l'a dit tout à l'heure on a déjà parlé c'est deux ans de prison et 30 000 euros d'amende on l'a déjà dit d'ailleurs autre précision c'est que le juge peut prononcer à titre complémentaire l'interdiction définitive ou provisoire de détenir un animal selon l'acte de cruauté les mêmes peines s'appliquent en cas de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal et c'est pas fini il y a encore d'autres sanctions concernant l'atteinte à la vie ou l'intégrité de l'animal c'est à dire blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement c'est aussi punissable mais par contre involontairement oui alors c'est à dire blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement ah oui c'est puni de 450 euros d'amende même si la blessure ou la mort a été entraînée par maladresse imprudence inattention et négligeance si le chien tue là et que involontairement il fait une crise cardiaque tu fais comment non si tu entraînes la mort ah oui si c'est toi qui a poussé à ce qu'il soit blessé ou qu'il soit mort si c'est toi qui l'entraîne là-dedans c'est punissable si il meurt d'une crise cardiaque naturellement non t'es pas puni je te rassure là c'est naturel c'est pas la même chose blesser un animal c'est moche quand même parce que tu le fais pas exprès et surtout dehors mais bon ça c'est plus par rapport à la chasse mais attention c'est uniquement dans les cas c'est uniquement dans les cas de maladresse d'imprudence d'inattention de négligeance ou alors aussi manquement à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire alors ça par contre je suis d'accord sur le manquement d'une obligation de sécurité alors ça c'est là ça mérite d'être puni ça c'est clair mais par rapport aux chasseurs négligence aussi je suis d'accord on n'a pas à négliger son animal en revanche la maladresse et l'imprudence ça par contre c'est un petit peu vache quand même on fait pas exprès non plus quand c'est vraiment vraiment pas fait exprès c'est un petit peu sévère c'est clair à noter un détail c'est que blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement là nous sommes dans le cas volontaire c'est puni de 1500 euros d'amende voire 3000 euros en cas de récidive c'est pas cher payé par contre c'est déjà pas mal oui mais c'est pas c'est pas cher payé je trouve surtout quand c'est volontaire oui quand c'est volontaire là par contre c'est pas cher payé c'est juste ça que je voulais dire c'est pas très cher payé alors par rapport à tout ce que je vous dis au niveau des maltraitances si vous êtes témoin voilà si vous avez vu si vous voyez un animal qui est maltraité si vous êtes témoin d'actes de creux si vous voyez des choses ignobles de vue de tout ça n'hésitez pas faut pas avoir peur faut pas avoir honte de contacter plusieurs possibilités point numéro 1 les autorités c'est à dire la gendarmerie la police et aussi les services de la préfecture point numéro 2 il ne faut pas hésiter non plus à contacter les services vétérinaires de la direction départementale de protection des populations et troisième point bien sûr une association de protection animale que ce soit le refuge que ce soit alors le refuge rien à voir avec le refuge la SPA voilà la SPA et le refuge c'est le même quoi qu'il en soit il ne faut pas hésiter à les contacter si vous êtes si vous êtes témoin d'un acte de cruauté envers un animal c'est ça que je voulais vous dire voilà le sujet est clos est-ce que Lionel est de retour ou est-ce qu'on se contente de continuer l'émission c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que j'aurais préféré qu'il nous en parle un peu plus qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir le sujet non mais moi par contre là voilà il y a juste une chose que je voulais dire justement par contre là je vais descendre pas mal de ah il faut il ne faut pas hésiter ça dépend si c'est justifié je vais dénoncer justement c'est désolé mais les centres domicile fixe ils prennent des chiens pour leur taper dessus ou pour les mettre dans les fontaines de flotte dans les fontaines alors que le chien il ne veut pas y aller les forcer à y aller je trouve ça t'as du mal j'ai encore vu ça ce matin une personne avec des chiens voilà que je connais de vue voilà s'amuser à mettre son chien de 6 mois de 7 mois à la fontaine c'est comme par exemple on en avait parlé une fois de ça des chiens des SDF on en avait parlé une fois mais un petit moment c'est qu'on avait dit qu'on n'aime pas que les personnes de la rue utilisent les animaux pour avoir se faire de l'argent alors ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas et en plus les chiens surtout que les chiens n'ont pas à subir cette vie ils peuvent être beaucoup plus heureux avec des propriétaires bon je crois c'est vrai qu'il vaut mieux aussi dans un autre sens que les chiens soient avec des personnes plutôt que d'être décapités ou mettre dans des mais en même temps si c'est pour prendre des chiens pour les considérer comme des objets ou les utiliser à des fins personnelles désolé à des fins on va dire financières surtout ouais c'est surtout ben justement c'est pour ça que je parlais alors après moi j'ai du mal aussi avec les chasseurs ouais moi aussi alors ça c'est mon côté ça c'est à moi ça c'est mon côté à moi personnel moi j'ai du mal avec les chasseurs qui utilisent les chiens aussi pour chasser je moi après que tu prennes un chien pour aller chercher des truffes te balader en forêt tu vois c'est pas pareil chercher des trucs comme ça d'accord parce que tu rencontres personne tu rencontres si tu rencontres du monde mais qui font la même chose qui cherchent les truffes qui cherchent dans le périgord c'est vrai que là ça ça me dérange pas les truffes dans le sud-ouest dans le périgord et tout ça c'est vrai on prend des chiens je te parle des chasses des chasses au niveau sauvage c'est ça que je ne supporte pas ça j'ai du mal je ne supporte pas assister au chien à ce genre de violence c'est moche mais que ça soit au chien ou après un animal parce qu'automatiquement tu as un chien qui va un chien de chasseur automatiquement le chasseur va tuer déjà un oiseau ou un lapin ou un sanglier ou un truc comme ça voilà c'est un truc c'est un truc barbare mais voilà après en revanche j'ai beaucoup plus de respect envers d'autres méthodes on en a parlé les chiens d'aveugle les chiens sauveteurs de mer les chiens de montagne est-ce que les chiens de traîneau pour ou contre ? chiens de traîneau oui est-ce que les chiens on doit s'en servir pour faire des traîneaux c'est pas des chevaux non plus non non mais c'est voilà après c'est pour faire découvrir les régions tu te fais une petite balade en chien de traîneau pour visiter ou voilà après voilà les agents de sécu alors voilà les chiens au niveau d'agent de sécurité pour ou contre ? ben je suis pour et je suis contre à la fois parce que après ton chien il est bon au niveau d'agent après ça dépend de le métier que tu choisis voilà que ça soit agent de sécurité ou que ça soit autre alors par contre au niveau des gendarmes voilà le fait que au niveau des gendarmes des chiens les chiens qui recherchent de la drogue ça ça me choque pas non parce que ça c'est utile ils sont formés voilà ça pour moi c'est quelque chose d'utile mais moi j'aime pas qu'on se serve des chiens pour des mauvaises raisons quoi c'est ça que c'est ça que je veux dire après si c'est pour avoir un animal je vais prendre un exemple des flics de la de l'anticriminalité c'est vrai que les chiens de la BAC automatiquement la plupart à chaque fois qu'ils font des contrôles les chiens se mettent à hurler avant que le contrôle ait lieu et du coup ça met le maître en colère automatiquement parce que le maître c'est voilà c'est un truc que je supporte pas plus tu seras mauvais avec ton animal plus il deviendra mauvais ah oui de toute façon il prend la personnalité automatiquement et de toute façon il y a un chien qui sent que tu vas tu vas pas être bon pour lui automatiquement il s'approchera pas vers toi il va te grogner directement dessus il y a une chose quoi qu'il en soit pour finir le sujet c'est ne prenez pas un animal si vous n'avez pas les animaux ouais voilà si c'est pour prendre un animal par forcing ou alors juste pour combler votre solitude je suis désolé les animaux sont pas non plus de prendre les dauphins non plus c'est vrai pour élever un animal il faut aimer profondément un animal c'est ça que je veux dire il ne faut pas prendre un animal comme ça pour faire joli ah non c'est sûr c'est pas un objet c'est ça que je veux dire c'est sûr si vous aimez les animaux allez-y foncez mais si vous n'aimez pas les animaux ne vous foncez pas voilà c'est sûr et ne prenez pas des animaux non plus pour les traiter comme des ni pour des cobayes ni pour vos souffres ou douleurs c'est pas vos animaux c'est pas vos souffres ou douleurs non plus non voilà ne rejetez pas ne rejetez pas votre haine vous ferez on va dire au niveau privé personnellement c'est pas non plus sentimentalement voilà aussi ne vous en prenez parce que je sais qu'il y a certains qui traitent les chiens il y en a qui sont de mauvaise humeur il y en a qui sont de mauvaise humeur par exemple des gens qui sont de mauvaise humeur qui sortent les chiens allez vas-y tout ça non ne rejetez pas vos mauvaise humeur et vos mauvaises journées sur vos animaux ils ne sont pas de toute façon le problème c'est que ça c'est le chien il veut que ce soit le chien le chat ou les autres animaux de toute façon ils vont le savoir si t'as passé une mauvaise journée ou pas ils vont le savoir juste en son de ta voix ils vont le savoir moi j'ai du mal aussi avec ces manières de traiter les animaux quand ils sortent allez vas-y allez avance avance c'est bon quoi doucement quoi c'est pas la peine c'est pas des esclaves les chiens ils ont besoin de sortir ça fait partie des obligations quand vous avez un chien tout le monde sait qu'en ayant un chien il faut le sortir donc ça sert à rien de vous en prendre à votre chien parce qu'il faut le sortir parce que si vous le savez pertinemment à l'avance il faut le sortir alors ne vous en prenez pas à lui moi je conseille de le sortir deux fois par jour minimum deux à trois fois par jour c'est deux minimum quoi qu'il en soit minimum deux et on peut aller jusqu'à trois pour être sûr mais quoi qu'il en soit ne rejetez pas la faute à votre chien parce qu'il vous embête dans votre vie quotidienne alors que vous connaissez quand on prend un animal on connait à l'avance les avantages et les inconvénients c'est clair ça c'est très important sinon tu ne les prends pas exactement donc ça ne sert à rien de dire qu'est-ce que j'avais fait pour assumer aussi d'avoir votre animal ce n'est pas la peine de dire si j'avais su pourquoi j'ai un animal ici et là non non il faut l'assumer dès le départ ça aussi assumer que votre voilà d'avoir pris un animal et jusqu'au bout et ne rejetez pas la faute sur l'anima c'est très grave ça c'est quelque chose que je ne supporte pas c'est sûr retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou éthéros qui sont nos conjégés ce qui vient ou mal ne te compte pas que chacun est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou éthéros qui sont nos conjégés ce qui vient ou mal ne te compte pas que chacun est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini